J'aimerais applaudir nos invités Noemi et Cécile, ça fait plaisir de vous avoir toutes les deux et j'avais complètement oublié que vous aviez participé à un tournage ensemble, c'était la Villa des coeurs brisés. C'est ça, il y a deux ans. Elle est comment Noemi dans l'intimité ? Très bonne Et toi Noemi, tu as des bons souvenirs de Cécile ? Oui, c'était un peu celle qui nous conseillait un peu tous, elle nous tempérait un peu aussi. On va voir si elle va nous tempérer sur cette émission 201. Noemi, on t'a tous connu initialement dans la GLC Family, puis après t'es devenue une influenceuse qui pèse, une influenceuse qui compte sur les réseaux sociaux, et t'es surtout devenue la maman de Kaini Ismaël et de Chahili Isaac. Bienvenue sur ce Aja 201. Merci. Cécile, on t'a découvert dans l'émission Mariée au premier regard, c'était la saison 5, c'était sur M6, t'as ensuite participé avec ta fille Anissa, on le disait, aux côtés de Noemi, à la Villa des coeurs brisés, c'était la saison 7, puis t'as fait la saison 2 des 50. Aujourd'hui, on te retrouve sur les plateformes intimes, mais attention, attention, vous allez le découvrir dans l'Aja Interview que vous aurez, mesdemoiselles, c'est pour la bonne cause. Vous découvrirez tout ça, mais pour l'heure, c'est le sommaire. Au programme de ce Aja 201, Up and Down, le comportement de Vincent Kejo envers Marois jugé inapproprié, Ilan s'attaque au passé de Stéphanie Clairbois en live avec Nicolas Lozina, Raphaël Pépin victime d'un cambriolage quelques jours après celui d'Inokstag. Autre rubrique, l'Aja Interview. Noemi ma belle libère sa parole. Baby daddy, abandon, maman solo, elle répondra à toutes nos questions. Cécile passera également dans l'Aja Interview. De candidate aux plateformes intimes, elle se déshabille pour les chiens pop-up. Ouriel de Frenchy Shore poursuivi à attaquer en pleine gare et on terminera ce Aja avec l'Aja Quiz. Beverly vs les sœurs elle y meurt, Amélie Nettene énervée, Kim Glow d'Angers. Et on remercie le campus des maquilleurs que vous retrouvez sur leur compte Instagram, c'est tout simplement campus des maquilleurs, vous les retrouvez aussi sur internet en tapant campus des maquilleurs. On commence au-dessus de cette émission avec les Up and Downs. Et c'est qui qui va commencer ? C'est qui ? Ah bah c'est Jennifer. Voilà, j'arrivais plus à lire, dis donc. C'est parce que j'ai pas mes verres sur mes lunettes. C'est un peu flippant quand tu fais comme ça. Oui, ça fait peur. T'as préparé quoi ? Eh bien, on va vous parler aujourd'hui, chères ajatrices et ajateurs, voilà, de Vincent Kéjot et Marois. Voilà, on l'a vu dans le sommaire. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que ça fait plusieurs semaines qu'on voit sur les réseaux sociaux beaucoup de vidéos, de Vincent, qui critique les moindres faits et gestes de Marois. C'est un Up ou un Down ? C'est un Down. Ah. Et donc toi, tu critiques Vincent Kéjot qui critique tous les faits et gestes de Marois. Oui, je te l'ai passé. Non, bah on va déjà regarder la vidéo, comme ça on va pouvoir réagir et vous allez me dire ce que vous en pensez. T'es en train de me mentir, t'es en train de me mentir. Non, je te mens pas sur les prises. Attends, je crois tous les axons. C'est botte. T'as pas de goût, t'as pas de style. Oui, je suis pas un fashion. Franchement, t'es grave pas un fashion. J'ai bientôt 35 ans. Et bah, tu sais quoi ? Je suis fier de ne pas être un fashion. Parce que ça, ça se porte autour du cou. Pas plus. C'est les rouges là avec la petite bouche ? Oui. J'aime pas. Quoi ? Non, j'aime pas le devant. L'application qui s'appelle Cosy. T'es lourde. Marois, bouche. Salut, laisse-moi. Mais t'es lourde, hein. Mais là, c'est vraiment, c'est oppressant. Je te jure que c'est oppressant. Je suis oppressante ? Oui. Tes cheveux, ils ont poussé et... Ouais, t'as vu ? C'est fou, hein ? Pendant le vol. Oui, oui. Attends, vais voir. Oh, ça bloque. Tu crois que j'ai besoin de toi pour faire des vues ? Ah, t'as besoin de quelqu'un pour du contenu, quoi. Non, je peux parler moins de ma vie. Je pense que les gens, ça les intéresse. Alors, on voit qu'ils critiquent, parfois sur ton de l'humour, parfois moins. Ça a beaucoup fait réagir les internautes parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils comprennent pas son comportement, etc., etc. Moi, j'ai carrément lu certains qui disaient que c'était un pervers narcissique. Oui. C'est un petit peu grand mot. Très galvaudé, on le ressort à tir l'aribaut. Donc, moi, pourquoi c'est un down ? Parce qu'on sent quand même la gaspillante Marois sur les vidéos. On sent que, voilà, elle essaie de rigoler, mais parfois, elle est un peu piquée. Et dans ses réactions, dans ses expressions faciales, on sent qu'il y a quand même, que c'est un peu touchy, qu'il faudrait pas que ça dure trop longtemps ou que ça aille trop loin parce que ça risquerait de poser problème. Et donc, en fait, j'ai, comme ça, posé plusieurs hypothèses pour expliquer le comportement de Vincent. Et on va inviter les ajatrices et les ajateurs à voter en commentaire. Et vous allez me dire ce que vous en pensez. Et d'ailleurs, vous aussi, vous allez me dire votre avis. Donc, pour moi, la première hypothèse, ça serait qu'en fait, Vincent, il a tellement pris sur lui, peut-être, pendant sa relation avec Rime, qu'il a cette envie de rééquilibrer, de retrouver un peu une place qu'il a perdue pendant sa relation. Parce qu'on disait que Rime prenait un peu le dessus, etc. Parce qu'il ne faut pas oublier les anciennes relations de Vincent Kégeot, où, voilà, il n'a pas forcément toujours eu un comportement exemplaire. Mais avec Rime, c'était un peu couple Gaule. Donc, il a envie de reprendre le dessus. Et du coup, eh bien, il adopte ce comportement-là avec Marois pour retrouver le dessus. Ça, c'est l'hypothèse numéro 8. Deuxième hypothèse, une volonté de la part de Vincent de casser l'image un peu lisse qu'elle a Marois. Parce qu'elle fait très attention à son image. Et du coup, peut-être qu'il la connaît sous un angle que nous, on ne connaît pas forcément. Et qu'il a envie de montrer aux gens qu'elle n'est pas que ça, qu'elle n'est pas que cette image lisse. Et du coup, il la pousse un peu dans ses retranchements, etc. Déjà, il y en a une qui vous parle. Déjà, on va demander à Noémie et à Cécile. Quelle hypothèse vous parle le plus ? Est-ce que ça vous choque le comportement de Vincent ? C'est léger. C'est léger, oui. C'est léger, quoi. Mais après, je pense que, moi, j'aurais dit plus l'hypothèse 1, dans le sens où, je pense que la relation qu'il a eue avec Rime, et il y a aussi ça aussi, le fait que les gens comparent tout le temps sa relation Rime-Vincent avec Rime-Marois. Du coup, je pense qu'il y a aussi le fait que les gens comparent le fait, quand il est avec Rime, qu'il soit totalement différent, avec la relation qu'il a avec Marois. Mais en soi, moi, je ne vois rien de choquant. C'est plus un couple qui se taquine. Est-ce que tu comprends, Cécile, que sur les réseaux sociaux, beaucoup disent que c'est choquant le comportement de Vincent Kégeot avec Marois ? Il l'humilie, il est tout le temps en train de la critiquer, il la rabaisse, c'est ça qu'on lit, hein ? Alors, moi, ce n'est pas ça qui me choque. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas un couple, c'est un trouble. Il y a Rime, Marois et Vincent. Et je trouve qu'ils ont énormément respect à ce couple-là, parce qu'avec l'acharnement médiatique, des réseaux sociaux, etc., ce couple-là, il s'aime vraiment fort, parce qu'ils sont constamment mis en avant par rapport à ça. Est-ce qu'il ne donne pas à manger aussi en faisant ça ? Parce que là, il donne un peu le bâton pour se faire battre en publiant toutes ses vidéos, et il voit que ça réagit mal. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu un peu lever le pied pour que, justement, les gens se disent ? Parce qu'il a quand même su... Peut-être que c'est pour détourner le truc, mais Vincent, ce n'est pas quelqu'un qui est calculateur, qui va faire telle réaction pour qu'il y ait ce genre de... Non. Vous le connaissez, Vincent Kéjo ? Tu le connais, Noémie ? Via TikTok, on en a parlé, tout ça, mais pas vraiment intimement, non. Parce qu'en fait, ce que lui reproche le public, c'est un peu comme si moi, je n'arrêtais pas de te dire, comme si on était en couple, Cécile, voilà. Et que je te filmais à longueur de journée, et que je te disais, « Ah, t'es allé chez le coiffeur ? Ah bah, ça ne se voit pas. Ah bah, dis donc, t'es sûre que tu t'es maquillée aujourd'hui ? » Oh là là, et c'est quoi ces modes ? C'est bon, franchement, je ne préfère pas être à la mode. Ça, vous comprenez que, vu de l'extérieur, ça peut être mal vu ? Moi, je comprends ça, par contre, que... Il peut y avoir des femmes qui peuvent être en relation avec des hommes et qui se prennent tout le temps des petites blagues comme ça, ou des petites remarques comme ça, et ça peut créer un manque de confiance en soi. Mais je pense que là, dans ce cadre-là, personnellement, je ne pense pas que c'est ça. C'est taquin. Oui, je pense que son intention, ce n'est pas celle-là. Après, je peux comprendre que certaines femmes qui ont peut-être vécu des relations avec des pervers narcissiques ou autres, le prennent comme ça, parce que c'est vrai qu'à force de tout le temps recevoir des taquineries, même à l'école, quand on était jeunes, je pense qu'on a tous reçu des petites taquineries qui nous ont, après, créé des complexes. Oui, carrément, et après, en fait, on a un effet miroir. On voit l'histoire de quelqu'un d'autre et on met la sienne sur celle de quelqu'un d'autre, Cécile. Moi, personnellement, sans parler de people ou réseaux sociaux, etc., si j'ai quelqu'un qui est comme ça, derrière moi, à constamment me lancer des petits pics, même si ce n'est pas méchant, une fois, deux fois, trois fois, au moment donné, je vais bien calmer. Même quand c'est filmé, parce que là, ça pose juste la question du fait que c'est filmé. Donc, quand c'est filmé, ça ne m'inquiéterait pas trop. Ça ne me choque pas. Je serais plus inquiète de me dire s'il y avait vraiment un comportement dénigrant, on ne le verrait peut-être pas. Justement, je suis d'accord avec Noémie sur un côté un peu taquin, un peu où je te lance, c'est un jeu entre nous, parce qu'en vrai, s'il y avait vraiment un sujet, les PN, etc., en général, au vu et au-dessus de tout le monde, c'est quand même bien caché. Au contraire, un PN, il veut avoir une bonne image auprès du grand public. Oui, donc il ne le ferait pas. Donc, il ne ferait pas ça, un PN, justement. Non, ça ne ficherait pas. Donc, il serait tout. C'est que c'est anodin. Moi, ce qui me pose la question, c'est pourquoi est-ce que ça nous choque comme ça, quand c'est Marois et Vincent, alors qu'on en a plein d'autres. Parce que c'est le couple, en ce moment, qui est mis en lumière. Ça fait partie de leur storytelling. On voit des moqueries l'un et puis ils répondent à l'autre. Et puis aussi, typiquement, la phrase « Ouais, tu m'étouffes et tout », c'est quelque chose que Thibault aurait pu dire clairement à Jessica et à ce vice-versa. Et pourquoi ça ne dérangeait pas ? Donc, pour vous, en fait, ce serait le fonctionnement du couple qui serait comme ça, un fonctionnement taquin. Ça fait partie des hypothèses. J'en ai dit deux sur ça. Moi, j'ai une troisième hypothèse, si tu me permets. Et tu me diras peut-être si elle est là-dedans. Est-ce que c'est parce que c'est Marois et Vincent et que tellement tout le monde veut casser ce coup parce que tout le monde voulait Rhyme et Vincent ? Et en fait, on essaie de trouver des excuses et de la petite bête partout dans ce couple-là. Si, c'est possible. Alors, les autres hypothèses, c'est Vincent a des choses à régler parce qu'on voit aussi ces commentaires-là. Donc, voilà, hypothèse numéro 3. Hypothèse numéro 4, ils ne sont tout simplement pas compatibles qu'en fait, le côté superficiel de Marois, etc., qui est dénoncé dans ces vidéos, même sur le ton de la taquillerie, finalement, on révèlerait que peut-être, ils ne sont pas connectés. Il y en a beaucoup qui disent que leur couple ne va pas tenir. Voilà. Et puis, hypothèse numéro 5, rien de tout ça. Comme tu dis, Noémie, c'est tout le match d'en faire des dramas. Et comme tu dis aussi, c'est juste de la taquinerie. Donc, voilà, vous avez 5 options. Et dites-nous ce que vous en pensez. Hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, hashtag 4, hashtag 5. Et perso, juste si je peux me permettre, moi, je pense sincèrement que c'est de la taquinerie, comme vous avez dit, et que c'est le fonctionnement du couple. Mais je peux comprendre que ce soit perçu différemment sur les réseaux sociaux. Par contre, par contre, à titre personnel, pour avoir été dans une relation où on se taquinait beaucoup, mais genre même à se dire des TG, tu vois, mais sur le ton de l'humour, tu vois, arrive un jour où ça ne passe plus. C'est ce que j'ai dit. En fait, à force des petites taquineries, ça, on l'a tous vécu, que ce soit à l'école, que ce soit… Ils ont une pression. À un moment donné, ça ne passe plus. Donc, maintenant, la question, c'est… Ils ont une pression aussi. Là, il y a eu la diffusion de La Villa des cœurs brisés. Ils sortent de tournage. Apparemment, ça ne s'est pas forcément bien passé. Le cerveau. Le cerveau, voilà, comment il s'appelle ? Vincent n'aurait pas forcément eu une bonne image pendant le tournage. Ils ont une pression. Ils sont ensemble depuis quoi ? 6-8 mois ? Et ils n'ont pas… C'est un combat de boxe, leur couple. Mais c'est justement ça. Donc, c'est vrai, je ne comprends pas pourquoi, quelque part, et je te rejoins, que Vincent rajoute, même si c'est taquin, il faut mettre un peu de douceur dans tout ça. C'est qu'après, ça peut devenir une habitude dans le couple. C'est ça. Et c'est en ça que c'est un darme. C'est parce que je trouve que ça leur dessert, en fait. Si véritablement, ils s'aiment, ils devraient quand même, même s'il ne faut pas tenir compte des commentaires, etc. Il faut les préserver. Parce que l'air de rien, ça peut grignoter un couple et petit à petit, aller jusqu'à causer leur séparation. Parce que peut-être que Marois, à force de lire, comme elle a été influencée pour la chirurgie de son nez, peut-être qu'à force de lire, Vincent, il n'est pas cool avec toi, il n'est pas cool avec toi, il n'est pas cool avec toi, une fois, deux fois, trois fois, dix fois, peut-être qu'elle va dire, en fait, il n'est peut-être vraiment pas cool. Donc, ça peut causer des problèmes. Donc, peut-être un peu lever le pied sur ça. Et voilà, parce que quand il a fallu prendre la défense de Marois, quand il a fallu dire haut et fort qu'il aime Marois, il l'a fait aussi. Donc, il est capable de le faire. Il n'a pas vraiment pris la défense de Marois dans l'histoire avec Rhyme, en tout cas, pas publiquement. Non, pas avec Rhyme, mais sur d'autres sujets, quand il a l'attaqué par rapport à son nez, etc., voilà, il était là. Il a fait le bonhomme, quand même, on peut le dire. Donc, voilà. Eh bien, merci Jennifer pour ce sujet qui nous a fait beaucoup parler. Anoushka, c'est à toi. Tu nous as préparé quoi ? C'est un up ? C'est un down ? C'est quoi ? Alors, cette semaine, je reviens avec un down. Mais, contrairement à d'habitude, c'est un down un peu moins mitigé. Donc, je trouvais que ce serait peut-être la bonne occasion d'en parler ici, ensemble, sur Aja. Et même les ajateurs et ajatrices, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Parce que j'avais un sentiment un peu hum, quand j'ai vu ça. En effet, j'ai vu passer plusieurs articles, peut-être que vous aussi, assez putaclics. Je crois qu'on l'a d'ailleurs en infographie sur une histoire sombre d'un passé de Stéphanie Clerbois. Bon, apparemment, il n'y a pas. Donc, je le dis. Ça sous-entendait vraiment des scoops très croustillants, très sombres, très sales. Donc, j'ai voulu savoir de quoi il s'agissait, de quoi on parlait. Ça a vraiment piqué au vif ma curiosité. Tout ça, en fait, pour lire un article sur un énième live de Ilan CTO, cette fois avec Nicolas Lodina. Bon, on a un peu l'habitude des lives de Ilan qui dit live avec Ilan dit propos problématique. Attends, on va écouter la vie juste de tes signes un petit instant parce que je te vois réagir. Alors, moi, j'ai eu fait des matchs TikTok. Donc, j'ai été dans ce monde-là, en fait, vraiment dans TikTok. Et Ilan, c'est quelqu'un qui est extrêmement intelligent. mais qui ne se sert pas de son intelligence à bon escient. Je trouve que c'est dommage. Il se gâche. Du haut de mes 45 ans, de voir un gamin avec autant de potentiel, je trouve ça dommage. Et il est tout le temps dans les dramas. Il est tout le temps dans les choses down, dans le négatif. Oui, mais c'est… Enfin, moi, pour moi, c'est… Enfin, Ilan, c'est quelqu'un qui sait faire de la télé. C'est quelqu'un qui connaît les travers, les revers, les pas vers de tout ce qui est buzz, de tout ce qui est visibilité, de tout ce qui est scandale. Et c'est juste… Je ne pense même pas que c'est méchant de sa part. Je pense juste que c'est… Quand je dis bien joué, je me comprends. Mais ce n'est pas bien joué parce que c'est des choses qui ne se font pas. Il l'a fait avec Marbois, il l'a fait. Et je pense qu'il continuera parce que malheureusement, c'est ce que le public demande aussi. On ne va pas se mentir. Qu'est-ce qu'il a fait pour que ce soit l'objet de ton down ? Alors, en fait, pour une fois, Ilan n'était pas l'objet de mon down. Mais c'est intéressant, c'est génial ce qui se passe là en plateau parce qu'en fait, ce n'est pas lui qui m'a le plus choquée dans cette séquence. Des fois, les gens, ils font des trucs, c'est contre le gré, tu vois. Des fois, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu vois ? Il faut savoir le pourquoi. Tu as besoin de bouffer, tu as besoin de payer ton truc. Tu fais des trucs des fois où tu ne réfléchis pas où tu as besoin d'un... Je n'ai pas entendu. Alors, on n'a pas eu la séquence en entier parce que c'est vrai que ça se terminait avec un Nicolas Laudina qui disait « Depuis qu'elle est avec moi, comme de par hasard, elle ne le fait plus. » Avec un haussement des sourcils assez satisfaits un peu qu'on peut entendre comme « Moi, l'homme protecteur qui l'asso... » Mais j'avoue, je suis désolé, je n'ai pas compris la séquence. On peut la revoir, s'il vous plaît. Personne n'a rien compris. Tu as dit quoi ? Que ma meuf était sur mes mamans ? Des fois, les gens, ils font des trucs, c'est contre le gré, tu vois. Des fois, quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix. Tu vois ? Il faut savoir le pourquoi. Tu as besoin de bouffer, tu as besoin de payer ton truc. Tu fais des trucs des fois où tu ne réfléchis pas où tu as besoin d'un... C'est dommage parce qu'on n'ait pas eu le contexte avec Ilan avant. Oui, parce qu'on ne comprend pas en plateau. L'extrait n'était pas coupé comme ça, normalement. Il y avait une partie avant et il y avait une partie après. Je vous le débriefe un petit peu. En fait, il y a Ilan qui n'ose pas dire clairement les choses. Il a fait un sous-entendu à Nicolas pour dire que sa copine actuelle était sur mime. Ce à quoi Nicolas va répondre ça, il va essayer d'excuser, c'est pour ça que c'est l'objet de mon down, on va y venir après, il va excuser ce que faisait Stéphanie. Et après, on a encore Ilan qui dit, oui, mais c'est un peu drôle parce qu'avant, tu te vantais du fait que Laura Lempica ne l'avait jamais fait. Voilà. En fait, l'échange entre les deux, c'était vraiment ça. Et ce à quoi Nicolas a répondu, oui, en attendant maintenant, Stéphanie, depuis qu'elle est avec moi, elle ne le fait plus. Mais déjà, ça se fait hyper pas de la part d'Ilan, je trouve, d'aller chercher les nanas des mecs avec qui il est en live. Comme disait Noémie, il l'a fait avec Marois sur son nez. Il y avait Vincent. Moi, si j'avais été Vincent, je ne lui donne plus l'heure, je coupe le live. Attends, tu ne parles pas comme ça de ma meuf. Et si j'avais été Nicolas Lodina, qu'est-ce que tu essaies de remettre en cause le passé de la nana avec qui je suis ? Tu te prends pour qui ? En fait, tu en mautes les mots de la bouche. Moi, j'avais deux choses qui ne jouaient pas pour moi dans cette séquence. Premièrement, c'est la façon dont il a de donner des excuses à Stéphanie. Comme si, en fait, quand tu dois excuser quelqu'un, c'est qu'il est en tort. Elle n'avait pas le choix. Elle l'a fait pour nourrir. En fait, je trouve que tout cet extrait démontre une honte de ça. Et c'est pour ça qu'Ilan peut rebondir là-dessus de façon très sournoise. Mais c'est du Ilan. On a l'habitude. On a déjà dit combien de fois sur ce Aja que ses comportements et ses propos n'étaient absolument pas OK. Donc, Ilan va sauter là-dessus et on voit vraiment Nico qu'il est sur la défensive et tout. Et moi, ça m'a dérangée profondément parce que j'étais là. Si vraiment, c'est quelque chose qui te dérange, à la limite, ne te mets pas avec une personne qui n'est pas en phase avec tes croyances. On se met avec les gens parce qu'on est compatibles et parce qu'on a les mêmes valeurs et les principes. Donc, sous-entendu, avant, quand elle faisait mime ou Anne-Léphane, c'est parce que ce n'était pas dans sa vie, quoi. Exactement, merci Noémie. Jean Meskine, elle avait besoin de manger et elle était à la rue. C'est pour ça qu'elle faisait ça. Donc, il associe la pratique d'être sur les plateformes intimes à un besoin et non pas un choix. Je pense que ça doit te faire réagir, ça, Cécile. Totalement. Bah oui. Alors moi, c'est un besoin et c'est un choix aussi. D'accord. Parce que tout simplement, c'est de l'argent facile et parce que j'ai aussi un projet derrière qui me tient énormément. Et on en parlera au travers de la jaune pervue. On peut avoir mille et une raisons de le faire et moi, je trouve que c'est propre à chacun. Tant que tu le fais de toi-même, c'est à toi, voir avec ta. Et ce n'est pas à l'autre personne de te changer ou de venir critiquer ça ou d'en avoir honte. Moi, ça m'a mis très mal à l'aise. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez que j'avais déjà parlé de Nicolas Ledina, Laura Lempica, sur son Lolo Baby Show, elle avait parlé du fait qu'elle n'aimait pas sa poitrine qu'elle trouvait trop forte, qu'elle avait fait refaire encore et grossir et qu'elle l'avait fait pour faire plaisir à Nico. Et moi, ce que je vois dans ce live-là, c'est ça, cette espèce d'emprise que je peux avoir. Donc, c'était la première chose. Et la seconde, ce qui m'a dérangée, c'est exactement ce que tu dis. Pourquoi, en sachant le storytelling d'Ilan, on sait ce qu'il va dire, on sait qu'il va appuyer sur vos compagnes. Déjà, toi, pourquoi tu parles toujours des personnes qui ne sont pas là et des couples des autres ? Au bout d'un moment, je ne sais pas, trouve-toi peut-être un couple épanouissant et enrichissant, tu n'auras pas besoin de parler de ceux des autres. Et pourquoi ces compagnons-là, que ce soit Vincent, on en avait parlé par rapport à Marois, par rapport à l'épisode du nez où Ilan disait « Oui, Marois, elle doit se faire le nez alors qu'elle n'est pas présente. » Pourquoi, Nicolas, tu restes en live ? Tu vois ? Après, peut-être, et je vais demander à Noémie ce que tu en penses, mais peut-être qu'il a été décontenancé, Nicolas, face à ça. Et qu'en fait, il répond comme ça, il essaie de garder son sang-froid, son self-control. Franchement, les lives, ce n'est pas du tout ma cam' pour moi. Tu ne fais pas ? Ce n'est pas du tout mon délire. Je pense que, j'en ai déjà fait quelques-uns, mais je pense qu'il y a aussi ce truc où tu es dans le moment présent, parce que c'est vraiment ça. Moi, il y a des lives où j'ai sorti des choses, je me suis retrouvé dans une sauce où j'ai dit un truc, bon bref, je ne vais pas le ressortir parce que je ne vais maintenant encore dans la sauce. Mais tu sors les trucs comme ça, en fait, il n'y a pas ce truc comme sur Snap où tu te dis, ah merde, la merde est supprimée. Donc, peut-être que c'est ça, et j'espère que c'est ça pour le coup, où il y a l'autre option qui est, on reste en live parce que plus il y a de vieilleur, plus… Comment vous dites ? Mais en fait, c'est exactement ça. Mais en fait, c'est exactement ça. En fait, c'est soit l'un, soit l'autre, mais j'espère pour Nicolas que c'est le premier. Parce que si vous restez dans des lives, il a l'air d'être assez fier d'être arrivé dans la vie de Stéphanie et d'avoir changé, du coup, comme il le dit si bien. Ils sont mignons comme tout. Ils sont très beaux, le coup c'est très beau. C'est tellement gentil, Stéphanie. Qu'elle a changé cette manière-là de travailler, on va dire. Oui, de travailler grâce à lui. C'est ce qui sous-entend. Donc, j'espère que c'était plus parce qu'il était décontencé et qu'il a voulu la défendre. Moi, j'ai l'impression que c'est plus pour la donation. Peut-être que véritablement, elle a voulu elle s'est livrée à lui. Peut-être qu'elle lui a vraiment dit ça et qu'il retranscrit simplement ce qu'elle lui a livré et que ce n'est peut-être pas un secret et qu'effectivement, elle était dans le besoin et qu'elle a eu besoin de le faire à un moment donné, qu'aujourd'hui, c'est moins le cas et que voilà. En fait, en fait, là, n'est pas le débat. Non, mais je veux dire, il peut le dire. Oui, mais ce n'est pas très valorisant quand même de le dire. Ça la met dans une position qui n'est pas valorisante. Même s'il le dit et que ce n'est pas un secret et que c'est OK pour eux, le dire comme ça, le révéler, ça la... Peut-être qu'elle est OK avec ceux qui le disent. Enfin, je veux dire, c'est... Mais en fait, tu vois, le problème, moi, ça me dérange, c'est qu'on parle à la place de gens qui ne sont pas là. En fait, chaque fois dans ces lives, on se retrouve dans le même schéma de Ilan qui va piquer les compagnes de ses amis et ça aussi, parlons-en, c'est quoi ce genre d'amitié quand tu as des amis comme ça, tu n'as pas besoin d'ennemis, je trouve. Et en fait, ils ne sont pas là pour se défendre, c'est parler à la place des autres qui me dérange et c'est la deuxième fois déjà qu'on en parle parce que je crois qu'on avait d'ailleurs le passage de Marois-Vincent-Ilan où on ne l'a peut-être pas aujourd'hui, ce n'est pas grave, je vous ai déjà détaillé. Mais si tu ne le lances pas, la régie ne peut pas le lancer. Marois, elle est belle, juste elle devrait refaire son nez. Elle s'obsède à ne pas le refaire alors que frère, ça ne va, c'est rien. Il n'est pas du tout, son nez, il est très, très beau. Oui, pour conclure. Eh bien pour conclure, arrêtons de parler des gens qui ne sont pas là, voilà, ce serait déjà un bon commencement. C'est pourtant ce qu'on est en train de faire. Oui. Dans ce cas-là, arrêtons de nous connecter au live d'Ilan. Noémie, et pas en même temps. Une question, après ces lives-là, Vincent, il a encore fait des lives avec Ilan. Donc à partir de là, moi personnellement, ça ne me pose pas de problème. À partir du moment où même la personne concernée qui est en couple avec la personne manque de respect à sa copine, lui, ça ne le dérange pas de refaire un live derrière, c'est pas moi personnellement que ça va déranger. Vraiment, à un moment donné, en fait, c'est un peu la culture du vide et ça abrutit les gens toutes ces conneries. Donc moi, je le dis comme ça vu qu'on est là et qu'on en profite. Si, enfin, les gens, ils sont là, ils sont outrés en se disant « Ah, il a insulté Marois, il a dit son gros nez. » Mais Vincent lui-même, il a refait un live juste après avec lui. Merci. Donc à partir de là, je ne sais même pas pourquoi on en parle, c'est donner de la lumière pour des choses trop stupides. Donc en fait, c'est vrai qu'ils se font de l'argent sur leurs histoires personnelles et leurs dramas personnels. C'est ce que je voulais faire comprendre mais à un moment donné, voilà quoi. Voilà. Cécile, tu voulais dire un mot et on va passer au up and down d'Alex. À un moment donné, en fait, il y avait, je crois, Julien Berre, Vivian et Vincent et à un moment donné, Vivian, dans toute sa splendeur, commence à dire « Dans ton hôtel, est-ce que les chiens sont acceptés ? » Et en fait, il y avait Marois qui était sur le lit et « Est-ce qu'ils acceptent les clébards ? » C'est des migrants. J'aime énormément Vivian mais là, ça a été loin. Ça a été très très loin. Ah, parce que ça voulait dire que Marois, c'était la chienne ? Oui. Marois était sur le lit et il y a ses clébards dans ton hôtel ou je ne sais pas quoi. Écoute, c'est malheureusement pas la première fois qu'il y a des oeuvres en télé-réalité qui se permettent d'avoir des déclarations hyper sexistes et misogynes. Je trouve qu'ils sont surexposés, Vincent et Marois et à un moment donné, il faudrait peut-être un peu se retirer. On ne voit pas se soucier des personnes. C'est un père de panier. Il a quand même comme il dit 35 ans. Moi, personnellement, je pars du principe que là, c'est brasser du vent et de l'air pour rien parce qu'à un moment donné, s'il le fait, c'est qu'il trouve aussi son fond dedans. Ah, mais complètement. À part de là, je te jure que ça ne sert à rien de t'inquiéter pour lui parce que je pense que s'il le s'y continue à le faire, c'est qu'il y trouve quand même son intérêt. Et pardon, mais il y a aussi un problème du côté de Stéphanie Clairvoy que j'adore et de Marois que j'aime beaucoup, que j'ai appris à connaître. Moi, si j'étais la meuf de Vincent ou la meuf de Nicolas Lodzina, je dirais, mais je suis désolé, tu refais un live avec lui, c'est terminé. Parce que là, c'est en train de me manquer de respect. Je veux dire, l'argent, d'accord, je veux bien, mais on est en couple, on est censé s'aimer. Non ? Oui, c'est ça. En fait, après, il y a plein de questions qui se posent. Est-ce que vraiment dans les lives, ce qu'ils se disent, c'est vraiment vrai ? Est-ce qu'on en vient à être des lives téléréalités ? Est-ce que c'est de la comédie ? Est-ce que c'est des lives spectacles ? Est-ce que c'est du show ? Enfin, il y a toutes ces questions-là qui se... C'est pour ça que je dis qu'en fait, là, on brasse de l'air pour rien parce que finalement, en fait, le fond du live, il n'y a qu'eux qui savent pourquoi ils font ces lives et il n'y a qu'eux qui savent pourquoi ils refont des lives juste après ça alors qu'il y a des grosses polémiques comme ça. Eh bien, parce qu'il y a une grosse polémique comme ça. Merci beaucoup Anoushka. Non mais vraiment, merci beaucoup. Nous avons un timing sur cette émission et on doit passer au open down d'Alexandra et je suis sûre que tu pourras donner ton avis. Oui, on va faire, c'est un down que je vous ai sélectionné cette semaine. C'est Raphaël Pépin, Inokstag qui ont été cambriolés. On va parler des cambriolages pour les influenceurs, les stars. On va commencer par Raphaël Pépin. Donc, c'est un phénomène qui s'accélère. Raphaël Pépin, il en a parlé. Il vit en Seine-et-Marne. Il s'est fait cambrioler dans la soirée du 5 novembre. Il était dans le programme Oh, quand ça s'est passé. On va l'écouter nous en parler. Les chœufs, ils sont chez moi, frère. Oh là là, j'ai tous les chœufs chez Oum. Les yeux de ma mère. Ils sont chez moi, ils sont à l'intérieur. Alors, c'est quoi l'histoire ? Tu retournes, Et revenez, je vous... Mais attends, ils les ont attraper, là. Les amis, on s'est fait cambrioler. Ils sont partis avec 4 pertes chaussures. Bravo à vous, les gars. Franchement, vous avez fait un gros cambriolage, 4 pertes chaussures. Voilà. Voilà, ils ont cassé le volet. Et puis voilà, ils sont repartis avec 4 pertes chaussures. N'entendez pas, attends. Bon, voilà, donc ils nous le racontent, 4 paires de baskets. Alors, il y a aussi un coffre-fort qu'ils ont essayé de forcer, mais ils n'ont pas réussi. Donc, ils sont partis avec les baskets. Et en fait, ce sont des voisins qui ont dénoncé l'activité anormale chez Raphaël et qui ont appelé la police. Et quand la police est arrivée, les cambrioleurs étaient déjà partis, mais il y a eu des images de vidéosurveillance qui prouvent qu'il y a bien eu un cambriolage quand même. Donc, c'est quand même un peu flippant. Mais ça, je pense que ce n'est pas anodin parce que certainement que les cambrioleurs ont suivi, ont regardé, ont vu qu'ils n'étaient pas présents chez nous parce qu'au haut, c'est du live. Donc, tout ça, c'est calculé, tout ça, c'est fait exprès. C'est un moment choisi. Mais souvent, les personnalités qui sont en direct sur les programmes en parlent et ont peur comme ils savent qu'ils sont en direct des animateurs de TF1 ou même Geneviève de Fontenay à l'époque sur Miss France qui était encore en direct qui s'était fait cambrioler comme ça la soirée de Miss France. C'est sûr que c'est un risque au moins. On sait que les domiciles a priori sont tranquilles et que c'est un peu plus facile pour les cambrioleurs. Donc, Raphaël Pépin, on en a parlé. Inoxtag aussi, ça a beaucoup fait la une de l'actualité. Lui, il s'est fait cambrioler deux fois en six mois. Voilà. Bon là, la dernière fois, c'était le 6 novembre. Ils ont volé à peu près pour 10 000 euros de matériel informatique. Ça a fait réagir Inoxtag qui a décidé de prendre la parole. Au début, il ne voulait pas. Pour le premier, il n'en a pas parlé parce que justement, il ne voulait pas que ce soit un phénomène qui continue à s'installer. Mais là, il a tweeté et il a expliqué qu'il en était désolé mais que pour la sécurité de ses proches, il était obligé de prendre des mesures et qu'il allait du coup placer sa résidence sous vidéosurveillance. Il a deux résidences et les deux résidences sont placées sous vidéosurveillance pour être sûr que quand tu as des membres de ta famille qui sont à la maison, il n'y ait pas de risque évidemment au moment où les cambrioleurs s'intronisent. Et puis surtout, pour que ça ne se reproduise plus, Inoxtag, il a été quand même surexposé. On a parlé de lui avec son documentaire sur l'Everest, 37 millions de vues sur YouTube. Donc évidemment, c'est énorme et ça fait fantasmer beaucoup de gens qui s'attendaient probablement à trouver chez lui soit beaucoup d'argent, soit des choses d'une certaine valeur. Là, il se trouve que le butin, c'est à peu près 10 000 euros. Donc c'est un peu un acte manqué. Ce cambriolage d'Inoxtag, ça a beaucoup fait réagir sur les réseaux sociaux. Les gens se sont révoltés mais ça a été aussi l'occasion de récupération politique. Et je veux parler de Jordan Bardella. Là aussi, pour moi, c'est Bordella. Mais quel bordel ! Mais quel bordel ! Le lapsus ! Pardon pour l'apsus ! Ce qui est pour moi aussi un gros down parce qu'on va le lire. Son tweet « Triste réalité de la France en 2024. Plus personne n'est à l'abri d'une insécurité devenue hors de contrôle. Honte aux militants d'extrême-gauche qui osent s'en réjouir avec la bassesse qui les caractérise. » Inoxtag, il n'a pas aimé et je trouve qu'il a eu raison parce qu'encore une fois, je ne comprends pas ce que ça vient faire là en lien avec un cambriolage. Ça vient encore attiser de la haine, ça vient encore attiser de la rancœur, monter les gens les uns contre les autres. À la base, on parle d'un cambriolage, on parle de quelqu'un qui a choisi de dire « Attention, je vais mettre sous surveillance mes résidences. » En plus, il s'est fait grave clash inoxtag parce qu'il disait « Ça s'est passé dans ma résidence secondaire. » Et il y a des gens sur les réseaux sociaux qui ont dit « Non mais attends, le mec, il est en train de parler de sa résidence secondaire, on va pleurer pour lui. » Mais c'est horrible. C'est la mentalité française. Cécile. C'est la mentalité française. Toujours le français, le juge le français est complexé, frustré. il a quoi ? 22-23 ans ? Il est très jeune. Il a une résidence secondaire. Tant mieux pour lui. Il a bossé pour. Et puis voilà, il faut être content pour les gens. Il faut arrêter de… Ça te surprend ce genre de réaction qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux ? Non. Non. Franchement, je crois même que je ne suis pas choquée. C'est la société de maintenant. On est sur les réseaux, on le fait avec et je pense que plus tu as du succès et plus… Je ne sais pas si c'est de la jalousie mais c'est peut-être de la frustration. Tout est plus cher dans la vie, tout est plus difficile maintenant. Je pense que beaucoup de gens sont frustrés et que malheureusement ça crée ça. Moi, je pense que ce n'est pas que de la frustration. Il y a quand même un gap qui se fait entre les ultra-riches et les ultra-peaux. Moi, je dénonce absolument ce qui s'est fait, il ne faudrait pas le faire mais je pense que c'est au-delà de la frustration. C'est qu'il y a des gens qui sont réellement en galère et on est sur les réseaux à balancer toute notre fortune, notre opulence et tout et il y a des gens qui se disent « je veux aussi croquer ma part du gâteau ». Ce qui n'est pas le cas d'un stag. Ça aurait été d'autres personnes mais lui, il ne le fait pas. Pour en revenir par rapport à son dernier documentaire, comme tu dis, il a fait un bug énorme, il a eu pas mal de partenariats. Je sais qu'il cherchait par exemple une montre qu'il avait reçue à la suite de ça qui était très précieuse. Une grosse marque qu'on ne citera pas. En fait, il y a des gens qui sont tellement en galère qu'ils disent « il a ça, je vais chercher là où il y a ». Encore une fois, je n'excuse pas ce genre de choses. On parle de la frustration des gens qui disent « résidence secondaire » et compagnie. Oui, ceux qui vont dire « problème de riche ». Ils se réjouissent de ça. Je ne le comprends pas parce que je ne vais pas dire à Sam que ça me choque parce que ça ne me choque pas. En étant sur les réseaux, je pense qu'on en a vu plein avant ça, même ne soit-ce que la JLT. Il y a plein de personnes dont les influenceurs télé qui ont été victimes de cambriolages ou d'autres choses et dont les personnes ont dit « tu ne vas pas te plaindre ». Et finalement, avec le temps, j'ai compris que c'était peut-être aussi dû au fait que le monde va mal en ce moment et je pense que vu que le monde va mal, les gens vont mal aussi. Alexandra, pour reprendre. Et surtout pour terminer, on parlait de ces cambriolages en se disant « bon, effectivement, les personnalités ne sont pas à leur domicile quand ça se produit ». Moi, ma crainte et mon gros down, il était là aussi, c'est d'ouvrir le sujet sur toutes les personnalités. Tu parlais de la télévision qui ont eu des cambriolages avec cette fois-ci une mise en danger de la famille. Je pense à Bruno Guillon, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques temps, où il a expliqué être ligoté, sa femme, sa famille, être dans la peur et ne pas savoir ce qui allait se passer. Donc, attention à ce phénomène-là où on sait quand on est une personnalité entre les contrôles fiscaux, les cambriolages, les tentatives d'effraction quand la famille est à l'intérieur voie même la personne visée, ça commence à devenir sérieusement flippant et donc ça pose la question de que faut-il faire pour vraiment être en sécurité chez soi quand on est une personnalité publique et qu'on a une impression ou une réussite réelle ou fictive sur les réseaux sociaux. Attention, les réseaux sociaux ne sont pas à la vraie vie en plus. Aussi. Les contrôles fiscaux, c'est autre chose. C'est pas un rigolage. Si vous êtes en règle, vous n'avez pas envie. Mais tu rigoles, tu rigoles, mais ce sont des emmerdes liées à ta notoriété. Oui, mais des emmerdes si ce n'est pas clean. Oui. tu peux avoir des contrôles fiscaux qui se passent très bien. Oui. Mais c'est-à-dire qu'on va aller chercher chez nous avant de les redouter. Ça peut être chiant. Merci beaucoup, Alexandra Ross. C'est l'expérience qui parle. Pas tout. C'est quelque chose de personnel. Non, mais j'en connais à qui c'est arrivé et je vous dis que ce n'est pas cool même quand tout est en règle. Ça m'ouvre à juste quelques petits problèmes. Merci beaucoup pour ce up and down. On va tout de suite aller du côté de nos invités au travers de la jeune interview. Et Noémie, j'aimerais commencer à papoter avec toi parce que moi, je suis tombé sur des vidéos que tu as postées te concernant, concernant ton histoire, concernant ton parcours, concernant tes expériences, des vidéos qui m'ont beaucoup touchée. Tu as posté une partie 1, une partie 2 il n'y a pas très longtemps. Voilà. Et je crois que tu prépares la partie 3. Donc, si tu me le permets, on va regarder un petit extrait et je te pose mes questions après. J'ai été maman de deux enfants, genre, durant toute ma grossesse, j'ai grave culpabilisé. Je crois que je suis culpabilisé d'être enceinte ou de les avoir gardées. J'espère que tout va bien se passer, en fait. Moi-même, à ce moment-là, ma situation, elle n'était pas claire. Pour vous dire la vérité, j'ai honte même d'avoir eu honte de ne pas l'assumer parce que ma mère, elle nous a élevées seules et il y a plein de mamans qui élèvent des enfants seules et ce n'est pas un échec, bien au contraire. Je me suis retrouvée avec des femmes qui me contactaient, moi qui suis enceinte, qui m'insultaient et qui m'a criminé d'avoir gardé mes enfants finalement. Je me disais, est-ce que je vais être une bonne mère ? Est-ce que je vais réussir à tenir le rôle seule ? En fait, je vais vous dire la vérité, je crois qu'au début, je ne m'étais même pas rendu compte que j'étais mère. Le jour vraiment où je me suis rendu compte que j'étais maman, vraiment, vraiment, c'est quand j'ai récupéré les deux. Vous savez, ce lien qu'ont les jumeaux, c'est un lien spécial. Quand je les ai eus les deux sur moi, je vous jure, carrément... Ça doit être une sensation que je ne connaîtrais jamais parce que je ne porterai jamais la vie. Ça t'émeut, Cécile ! Elle a l'emposé. Moi, j'ai suivi de loin, mais elle est hyper touchante et puis moi, je suis maman. Qu'est-ce qui te touche dans l'histoire de Noémie ? La situation, le courage qu'elle a et la force, etc. Tout ça, moi, ça m'a beaucoup émue. Oui, tu as moi aussi. Elle est en train de foutre les larmes aux yeux parce qu'elle pleure. On va tous y aller. Non, mais on va tous y aller, mais parce qu'en fait, j'explique Noémie. Et elle aussi, elle a les larmes aux yeux. Non, mais laisse tomber. Et après, je te pose mes questions, mais tu racontes, tu témoignes de ton vécu avec une spontanéité, une sincérité, un naturel. Je ne sais pas comment tu l'es fait, ces vidéos. Je ne sais pas si tu as peur même de les sortir, de les poster. Tu as peur quand tu sors ça ? Cette vidéo, je l'ai tournée au mois de juillet et je l'ai sortie là. Pourquoi tu as attendu autant de temps ? Parce que j'étais encore dans l'acceptation de tout ce qui m'était arrivé. Je me disais, je n'ai pas assez dit de choses. J'étais trop dit de choses. C'est peut-être la honte de dire ça. En fait, il y a aussi ça parce que, déjà de par ma culture et de mon caractère, moi, dans ma culture, c'est très tabou de dire « Ah, j'ai mal, ça me fait de la peine. » De la culture africaine, c'est vraiment les femmes, elles sont fortes. Et là, en fait, c'était dur d'admettre « Écoutez, ma grossesse, je n'ai pas aimé être… » Enfin, je n'ai pas aimé toute ma grossesse. C'est dur de… Enfin, c'est violent, tu vois. C'est pas violent. Il y a certaines femmes qui peuvent se dire « Elle est sérieuse, elle a de la chance, elle porte la vie. » Et toi, tu as peur, en fait. Tu as peur de tout ça, de tout ce que tu reçois, toutes les ondes que tu reçois, tout ce que j'ai reçus durant ma grossesse. J'avais peur de tout, en fait. J'avais peur de dire « Écoutez, là, c'est dur parce que je suis seule. Écoutez, là, c'est dur parce que je vais oser échographier, je suis seule. » Enfin, je vivais des trucs et je me disais mais j'arrivais pas, en fait, à encaisser, tu vois, genre, quand, par exemple, j'ai su que c'était des jumeaux, j'étais pas genre « Waouh, je porte deux bébés, c'est trop bien, tu vois. » Je me dis « Je suis dans la merde. » Tu vois. Non, mais c'est vrai. Et j'avais peur et en même temps, je savais même pas à qui le dire, tu vois. Et tous ces trucs-là, en fait, en même temps, il y a le côté des réseaux où tu te dis à un moment donné, il va falloir que je le dise parce que je suis personnalité publique donc ça va se voir, je ne peux pas le cacher. Et je savais direct que la première question, ça allait être « T'es pas en couple ? » Parce que je ne montre pas ma vie privée. Ça n'a jamais été mon contenu. Ou même la question que tu avais depuis le début, depuis des mois que tu connais. Voilà, tu vois. Et ça, c'était ma hantie. Mais quand je te dis, j'avais peur, j'en faisais des angoisses, j'en pleurais, tu vois. C'était dur. La question qui revenait tout le temps, c'était « C'est qui le père ? » Ça aussi, ça met de foutre une pression. En fait, ça te met une pression pas forcément médiatique. Mais en fait, quand dans ta vie, vous êtes tous sur le réseau maintenant, je pars du principe que quand on est créateur de contenu mais qu'on est une personnalité publique qui s'est fait connaître en télé, les gens ont cette facilité à se dire « Tu dois nous dire. » On t'a connu en télé. Tu dois. Tu vois, c'est pas comme d'autres personnalités publiques. Exemple, je ne sais pas moi, Yannissa Exoxo, ou des gros créateurs de contenu, Jeu et Ben et compagnie, les gens ne vont pas chercher à connaître leur vie privée. Ils s'en foutent complètement. Mais quand tu es une personnalité publique qui a fait de la télé, je ne sais pas pourquoi, en fait, les gens, tu leur dois. Tu vois, c'est un dû. Oui, de la télé-réalité. Tu vois, c'est un dû, en fait. Ils doivent savoir comment ça s'est passé, avec qui. Et moi, je n'étais déjà plus dans ce truc-là, tu le sais, je ne voulais plus trop être affilié à la télé et compagnie. Et je me disais, moi-même, ça n'allait pas forcément parce que ça n'allait pas du tout avec le père de mes enfants et compagnie. Et je me disais, toi, déjà, tu vis mal le truc et tu as du mal à accepter là, ce qui est en train de se passer. Et maintenant, tu vas devoir t'asseoir pour expliquer, bon, écoutez, là, ben non, il n'est plus là. Et justement, le papa de tes enfants, pourquoi tu décides de l'appeler le sugar daddy ? Le baby daddy. Non ! Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai tellement l'habitude de dire ça, pardon, je te l'ai dit avec une spontanéité. Non, non, vraiment, le baby daddy. En plus, j'allais te dire pourquoi parce que c'est affectif en plus. Ah oui, parce que je pense qu'au début, je n'étais pas… Je ne savais pas comment l'appeler, en fait. Même là, je ne sais pas. Géniteur, tu veux que je dise quoi ? Tu avais dû penser, C'est violent, géniteur. Géniteur, en fait, c'est violent, mais c'est aussi, genre, accepter que. Tu vois ? Quand tu poses le mot géniteur, c'est que ça veut dire qu'il ne va pas s'occuper de tes enfants, de ses enfants. Et toi, tu aimerais qu'il s'occupe ? J'ai encore ce lapsus de dire de mes enfants. Tu aimerais qu'il s'occupe de tes enfants ? Ah ben, bien sûr, j'aimerais qu'il s'occupe de ses enfants. De vos enfants. De nos enfants. Tu vois ? Non, mais parce qu'il me dit tes enfants, donc je lui redis ses enfants pour comprendre que ça soit dedans. En fait, je suis pourquoi je dis tes enfants, parce que comme je ne connais pas ta situation personnelle, est-ce que tu veux véritablement qu'il s'en occupe, qu'il soit impliqué ou pas ? Je n'ai pas envie de te froisser. Non, Et je me dis que si je dis ses enfants à lui aussi, peut-être que toi, ça peut te… Ah non, non. Tu peux le prendre avec difficulté. Ce n'est pas ça qui te froisse. Je pense que ça, ça te froisse peut-être dans un autre cadre de grossesse seul. Mais dans mon cas, moi, ce n'était pas ça qui me froissait. Tu voulais qu'il soit là ? Bien sûr, mais qui ne veut pas ? Je pense qu'il n'y a aucune femme. il y en a. En tout cas, quand tu fais un enfant dans le cadre d'une relation, je pense qu'il ne te dit pas en tant moins enceinte, eh bien tiens, je vais me taper des échographies toute seule. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. Tu sais, tout ce dont je parle, genre la gender reveal toute seule, où je vais taper comme une folle toute seule. Je suis là, moi et moi, du coup, à accepter toute seule. Non, mais c'est… T'es maman, donc… Non, mais vraiment, vraiment et puis ça me touche beaucoup et c'est vrai que quand tu fais référence aussi à la culture et à la difficulté de libérer la parole sur certains sujets et d'admettre sa fragilité dans certaines cultures, c'est super compliqué et donc ce que t'as fait là, c'est énorme, c'est énorme déjà de par le courage dont t'as fait preuve pour le faire, mais c'est aussi très fort pour ce que ça va engendrer derrière et cette vidéo, ces vidéos-là, elles ont beaucoup, beaucoup de conséquences pour toutes les femmes qui les ont regardées et ça touche en plein cœur et ça va forcément aider d'autres femmes et à assumer, de dire ouais, je ne suis pas bien, moi aussi je ne suis pas bien et moi aussi j'ai envie de le dire et moi aussi j'ai envie d'en parler à ma famille, d'en parler à mes amis parce que parfois, ça va même jusqu'à ne pas réussir à se confier même à ses plus proches. Est-ce que ça le touche, le papa ? Ses vidéos, il les a certainement vues ? Je pense qu'il les a vues après pour se dire à Véthi, je ne suis pas trop en contact avec le papa. Vous n'êtes plus du tout en contact ? On a été… Bon, je ne vais pas tout raconter parce que du coup, tu as tué la conférence partie 3 mais on est resté en contact le temps de ma grossesse à certains moments, au début et à certains moments, mais bon ça, je l'expliquais bien dans ma vidéo mais là, depuis l'accouchement, non. Plus du tout ? Non. Tu en souffres ? Franchement, non. Au début, oui. Au début, quand j'ai accouché et tout, que je lui ai envoyé donc ça, je me disais… Tu sais, je n'ai même pas fait de shooting pour mes enfants et tu sais, normalement, quand tu accouches, tu as le shooting de naissance avec tes enfants et tout et je le faisais… Je pense que je ne l'ai pas fait parce que j'étais encore dans ce truc-là de… J'avais honte mais je ne sais même pas en fait. C'était beaucoup d'émotions très négatives et tu me connais en plus, je suis quelqu'un de tout… Je déteste toutes ces émotions, tous ces trucs-là mais j'avais beaucoup d'énergie négative et au final, je pense que ça, ça a été une thérapie pour moi. Quand j'ai tourné la vidéo, les jumeaux, ils avaient deux mois. Tu arrives à avoir une forme encore d'affection pour cet homme-là ? Non. Plus du tout ? Non. Tu penses à l'après, tu penses aux questions que tu pourras avoir en tant que jeune maman, que tu pourras avoir de par tes enfants ou c'est quelque chose que tu occultes complètement pour l'instant ? Je vis un peu le truc au jour le jour. Un peu après l'autre ? Oui, mais je n'ai pas… Ça ne m'inquiète pas forcément. Ce n'est pas ça qui m'inquiète forcément. C'est quoi qui t'inquiète ? Ce qui m'inquiète, c'est plus, pour avoir moi grandi dans une famille monoparentale, on a des… Pour moi, en fait, on a tous des traumas qui sont intergénérationnels. Dans le sens où, moi, ça se trouve, j'ai des traumas que ma grand-mère a donné à ma mère. Et en fait, moi, c'était… Ça, c'était un trauma. Je me disais, je ne ferais jamais d'enfant tant que je ne suis pas mariée. C'était pour moi… c'était impossible pour moi d'avoir des enfants et de ne pas être en couple et de ne pas… C'est impossible. Parce que tu t'es agrandis sans papa. Ouais, et c'est pour ça que c'était très compliqué. Est-ce que je le garde ? Est-ce que je les garde ? Est-ce que j'avorte ? Est-ce que je les garde ? Quand je parle de ça dans ma confession partie 1, maintenant, les gens y comprendront peut-être, c'est pour ça que je dis, j'ai tourné pendant longtemps à me dire, je les garde… je parlais à la première personne, mais je les garde ou j'avorte parce qu'il y avait ce truc-là où je me disais, mais je ne veux pas. Mais c'était ma phobie. C'était quelque chose qui était… Je me disais, je ne veux pas, je n'accepte même pas. En fait, tu étais confronté à tout ce que tu ne voulais pas comme schéma dans ta proposition. Je ne l'acceptais même pas. Je n'acceptais pas la situation. J'étais dans le déni. Je n'acceptais pas la situation. Être maman solo, ça représente quoi aujourd'hui pour toi ? Être maman solo, franchement, je n'aime pas trop le terme maman solo. Pourquoi ? Parce que je suis juste maman, en fait. Je ne sais pas pourquoi la société a besoin de dire « ouais, elle, elle est maman solo, elle, elle est maman nana. » Les mamans, on est toutes des mamans, en fait. Ça ne différencie pas une maman qui… Parce qu'il y a des femmes qui sont en couple et qui sont mamans, mais qui sont… C'est comme si elles étaient mamans solo. C'est comme si elles étaient mamans solo. Elles n'ont pas de… Donc, en fait, et il y a aussi ça, tu vois, je ne voulais pas que les gens se disent « ah, la pauvre ! » Ce truc-là, genre… Oui, oui, oui. T'es maman solo, c'est dur ? Ah, t'as des jumeaux, tout ça ? Ben non, vraiment, quand je le dis, même toi, tu m'as dit « ah, mais t'es ta bonne mine ! » Parce que c'est pas… Franchement, c'est peut-être difficile à une certaine échelle, mais c'est la plus belle difficulté de ma vie. Vraiment, c'est la plus belle difficulté de ma vie et c'est carrément… C'est quelque chose qui m'a rendue courageuse, genre je suis devenue trop courageuse. Mes enfants, c'est mon moteur dans ma vie et je suis née avec eux en fait. Finalement, je me demande même ce que j'étais avant, vraiment, je suis née avec mes enfants. C'est qui la Noémie d'aujourd'hui versus la Noémie d'avant ? Ben la Noémie d'aujourd'hui, c'est la vraie Noémie, tu vois ? Genre la Noémie d'avant, c'était Noémie ma belle, Nono, là je suis Noémie et c'est… Ben j'étais plusieurs personnes qui s'accommodaient à Noémie, la soeur de Sissika. Noémie, tu vois ce que je veux dire ? Noémie, la meilleure amie du jazz, Noémie tout court. Et ben là, c'est juste Noémie et Noémie, ça comprend le pack Noémie, Kaini et Shaili. Vous êtes une tribu. Tu vois ? C'est hyper beau ce que tu racontes. C'est très beau, vraiment. En fait, c'est un discours plein d'espoir. C'est ce qu'on appelle un petit bug. C'est une renaissance en fait. Tu t'es révélée. Ouais, tu vois ? Tu m'as connue dans la villa des cœurs brisés, j'étais… J'avais pas confiance. Moi, tu te rappelles ? J'avais du caractère et tout, mais je suis quelqu'un qui n'avait pas confiance. En fait, on dirait que quand j'ai… Pas quand j'ai accouché, mais quand j'ai eu mes enfants et que j'ai passé ces étapes-là de la vie qu'il fallait que je passe parce que j'aurais pas été une aussi bonne mère. Je pense que l'univers ou Dieu, prenez-le comme vous voulez, mais je pense que chaque chose, elle est faite parfaitement à sa place et je le comprends chaque jour parce que si, j'aurais peut-être pas été aussi bonne mère si j'étais restée avec le père de mes enfants. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir guéri ce trauma dont tu parlais, intergénérationnel ? Parce qu'on dit souvent qu'on t'amène des épreuves que tu peux supporter, que tu peux dépasser et justement pour le guérir et pouvoir tourner la tête. En fait, je pense que c'est ça. C'est vraiment ce que tu dis, en fait, c'est exactement ça. Je pense que tout ça, il fallait que je passe, tu vois, ces périodes-là, j'ai eu des périodes vraiment des downs où même accoucher seule, tu vois, ce n'est pas un plaisir d'aller accoucher toute seule. Mais en fait, il fallait que je le passe pour me dire, en fait, j'ai besoin que de moi et de mes enfants. Et avant, moi, je suis quelqu'un qui a souvent eu besoin de se poser sur les gens. En fait, là, je me rends compte que j'ai vraiment besoin de personne. Donc, c'est réglé. Tu as confié que tu n'avais pas pu voir tes enfants tout de suite et que ça t'avait choqué de les voir avec des branchements et je suis tombé en dessous de ta vidéo sur un commentaire d'une de tes abonnés qui a liké ta vidéo et qui disait, tu as liké le commentaire qui disait, dont un handicapé, c'est compliqué, ma chérie. Dont un handicapé ? Oui, en parlant d'un de tes enfants. Ah non. Et comme je n'ai pas compris, pourquoi tu avais liké ça ? Je voulais juste savoir. j'ai dû faire une erreur. Non, ils vont très bien. Oui, parce que moi, c'est ce qui me semblait étant donné que tu n'avais pas parlé de ça dans tes vidéos et donc je voulais savoir pourquoi il y avait eu ce commentaire-là mais vraisemblablement qui t'ait trompé. Oui, ils vont très bien. En likant. Mais pourquoi ils étaient branchés ? les jumeaux et que c'était des jumeaux même poche, même placenta, c'est vraiment des grossesses assez compliquées. Ils avaient le syndrome du transfuseur-transfusé donc j'ai accouché par ces arènes mais on a dû les faire sortir tôt parce que Shaili n'avait plus de liquide amniotique et du coup, c'était comme des petits bébés. Ils sont nés à 1,6 kg donc ils sont restés en réanimation. Moi, je suis resté à l'hôpital un mois et demi avec eux donc Shaili, il est resté deux semaines et Kany, il est resté huit jours. Ok. Et ça, c'était difficile à vivre ? En fait, c'est violent parce que je trouve qu'on ne libère pas assez la parole sur ça. Tu vois, les gens, il y a beaucoup de mamans qui, leur réseau, elles devraient les utiliser pour ça au lieu d'abrutir les gens. C'est-à-dire au lieu de montrer que tout est parfait, tout est nickel ? Il y a ça, il y a aussi ce côté où on veut montrer mais après, ça c'est les réseaux. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne dit pas. Genre la césarienne, c'est un truc qui m'a choqué profondément, ça m'a traumatisée profondément parce qu'en fait, t'es lente, il fouille ton ventre, tu sais, tu ne te rends pas compte, non mais c'est vrai, tu ne te rends pas compte que tu vas accoucher, tu n'as pas de contraction, tu ne vis pas le truc de ah, j'ai accouché, je suis maman. Tu vois ? Et ensuite, on te prend du coup, les bébés, on te les sort du ventre, bim, ils vont en réanimation, tu ne les vois pas, tu vois ? Et tu les vois quand tu te remets de ta césarienne mais tu as le ventre ouvert comme ça, donc c'est sûr que ce n'est pas tout de suite que tu sors et que tu vont te les voir, tu vois ? Et moi, ça m'avait choqué parce qu'ils étaient tout maigres, tout petits, mais tout petits, genre, ils étaient tout maigres, mais l'autre fois, je regardais des vidéos, je me disais, mais comment j'ai fait pour les trouver beaux à ce moment-là ? Tu sais, vraiment, ça fait peur et en fait, je ne les avais pas avec moi, du coup, c'est quand on me les a ramenés en chambre avec moi et qu'on me les a mis les deux que je me suis dit, ah, en fait, je suis maman et j'ai deux enfants, tu vois ? Que tu as réalisé. Voilà. Et enfin, pour terminer ton interview, Noemi, tu as ta caméra qui est juste en face. Qu'est-ce que tu dis à tes enfants âgés de 18 ans qui te regardent ? À mes enfants âgés de 18 ans Ils sont en train de te regarder, tu leur passes un message, c'est pour dans 18 ans. Kaini et Shaili, bon, écoutez, je pense que dans 18 ans, là, vous avez 18 ans, donc le monde, il aura bien changé depuis et je pense que ça n'ira pas de pire en meilleur, de mal en pire, exactement. Ça n'ira pas de mal en pire, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il faut aimer la vie et choisissez d'être libre, libre de tous vos choix, ne laissez pas la société vous imposer d'être dans des cases ou autre et de toute façon, dans tous les cas, je serai là pour m'occuper de tout le reste. Cool. Merci Noemi. De rien. Cécile, Cécile, comme je le disais en introduction, on t'a tous connue dans Mario au premier regard, ça c'était la saison 5, c'était sur W9, ta fille Anissa, elle avait fait une apparition, je crois, dans l'émission, non ? Dans Mario au premier regard, elle était vache, on la voyait presque limite plus elle que moi. Ah ouais, pourquoi ? C'était un peu le duo choc, mère-fille et Anissa et moi, on est très fusionnel, donc c'est vrai qu'elle a été mise en avant, oui, pas mal, oui. Et il n'y a pas si longtemps que ça, tu t'es lancée sur les plateformes intimes, alors on peut les appeler comme on veut, Mim, Mifan, mais en gros, le concept, il est très simple, c'est de proposer du contenu interdit au moins de 18 ans dont on va parler, tu peux aussi être payée par des abonnés, des clients, je ne sais pas comment tu les appelles pour des médias privés et tu écris dans ta biographie de ce compte intime la Mif de 45 ans débarque sur cette application à votre demande générale, qui te l'a demandé ? Alors, quand j'ai commencé la télé, c'est-à-dire il y a à peu près 3-4 ans, j'avais énormément de demandes d'hommes, t'es belle, t'es ma Mif préférée, mais moi je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Ah oui, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Non, mais je... Ah oui, oui, voilà. Donc je ne savais même pas ce que ça voulait dire, j'ai fait translate, Google, j'ai Google, j'ai le machin. Et est-ce que tu as PayPal, est-ce que tu peux m'envoyer une photo de tes pieds au fur et à mesure ? Sur Snap, pareil, dès que je parle et que j'ai une poitrine un peu opulente, il y a des screens, dès que je monte mes pieds en sandales, il y a des screens. Et à un moment donné, je rencontre Nathalie, il y a 4 ans en arrière. Elle est toujours là où il faut, Nathalie. Toujours moi-même. Il y a 4 ans en arrière, je rencontre Nathalie à Marseille et gros coup de cœur, vraiment, j'aime énormément cette femme qui me parle des plateformes et elle me dit mais Cécile, tu peux te faire au moins du 10 000 euros par mois. J'ai dit mais jamais de la vie, je ne veux pas, et nanani, et nanana, bref, les années passent. Et à un moment donné, j'étais sur TikTok, je faisais un live, je parlais avec ma communauté et je rencontre une femme, une amie à Nathalie et elle me dit voilà, moi, alors, sans critiquer aucunement cette personne, c'est une personne totalement, entre guillemets, normale, pas vulgaire, pas non plus bombe, pas non plus moche, une personne, entre guillemets, lambda et qui me dit moi, je suis sur les plateformes pour adultes, le premier mois, j'ai gagné 67 000 euros. Hein ? Ah ouais, ça crée un blanc là ce que tu dis. Et moi, à cette période-là, j'avais des problèmes financiers, l'immobilier, à la base, moi je suis agent immobilier, c'était un petit peu compliqué, j'avais plus la flamme, etc. Je coupe mon téléphone, le lendemain, j'appelle Nathalie, je dis Nathalie, écoute, il faut qu'on parle et elle me dit mais lance-toi, tu as 45 ans, tu connais tes limites, essaye. Et bien, j'ai eu raison d'écouter Nathalie. Nathalie, c'est ma tata. Oui, c'est ta tata qui doit se prendre un pourcentage sur tes photos. Oui, exact. Ma marraine. C'est ta tata riche. Est-ce que tu t'es fait 67 000 euros le premier mois ? Pas du tout. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai une communauté... C'est peut-être par rapport à toi. T'as ton amie moins banale ? J'ai pris Anna, là. Non ! Oh mon Dieu, mais non ! Moi, j'ai une communauté de... J'ai une communauté de femmes, essentiellement, mariées au premier regard, c'est ça. c'est en faisant TikTok, Snap, etc., en parlant de mes plateformes que j'ai ramené des followers sur mes plateformes, mes plateformes, pardon, pour adultes. Et est-ce que t'arrives à bien gagner ta vie avec les plateformes pour adultes ? J'arrive bien à gagner ma vie. Ce qui me fait tenir, parce qu'on ne va pas parler chinois, quelqu'un qui me dit moi j'adore... Comment je pourrais dire ça ? Soft. J'adore me dénuder. Oui. On peut dire ça ? Oui. Me dénuder et avoir des poses très sexy. Parce que j'aime le côté artistique. Non. Moi, je ne la crois pas. C'est essentiellement pour l'argent. Voilà. Mais tu fais quoi ? Tu fais du P-O-R-N-O ? Tu fais de l'érotisme ? Quelles sont tes limites ? Tu montres quoi ? Alors, je monte mon corps, mais je ne suis pas dans le P-O-R-N-O. Tu ne fais pas d'action ? Oui. Non, je ne fais pas d'action. Tu montres les seins ? Oui. Tu montres la zézette ? Je monte mon corps. Donc, nu ? Nu. Nu, nu. Ok. Et tu n'es pas pudique ? Je n'ai jamais été pudique, moi. Quand tu l'as connue, Cécile, dans la Villa des Coeurs Brisés... Non, mais non. Moi, je suis... Moi, je suis comme ça. Est-ce que tu aurais visualisé, projeté Cécile sur ce type de plateforme ? Mais à cette époque-là, déjà, non. Ça me fait bizarre, parce que c'est... C'est mon tata, quoi. Non, mais c'est... En plus, Noémie, elle est très pudique, là. Oui, je suis... Oui, elle est très pudique. Et ta fille, Alissa, est-ce que tu lui en as parlé ? Est-ce que tu lui as dit ? Avant de te lancer, est-ce qu'elle t'a donné, entre guillemets, même si c'est ta fille, sa bénédiction ? Alors, quand j'ai coupé le live avec cette jeune femme, j'en ai parlé à Anissa. J'ai dit, voilà, on est dans une situation comme ça. Je veux juste... Je veux tester. J'ai la tête sur les épaules. Qu'est-ce que t'en penses ? Elle me dit, vas-y, maman, essaye. Voilà, maintenant, avec les vacances qu'on a eues cet été, la vie qui est mieux au quotidien, voilà, je veux dire, ça se passe bien. Mais ma fille, par contre, ça aurait été la seule personne qui m'aurait dit, maman, surtout pas, t'y vas pas, j'y serais pas. OK, mais est-ce que t'as pas peur de donner un exemple à ta fille ? Et je ne te juge pas, moi, c'est pas quelque chose que je juge du tout, mais je sais pas, imagine ta fille qui te dit, voilà, maman, moi aussi, je me lance sur les plateformes. Alors, on en a déjà parlé, il est hors de question qu'elle se mette dessus. Mais pourquoi ? Parce que déjà, pour être sur les plateformes, moi, je vois et je lis, je parle avec mes followers, il y a des demandes, moi, on m'a proposé un jour 10 000 euros pour avoir une relation avec moi. Une gamine de 20 ans qui a envie de s'acheter parce que c'est comme, voilà, un sac ou qui a des problèmes pour remplir son frigo ou qui a pas de parents ou quoi que soit, elle va y aller. Donc, elle pourrait tomber dans la prostitution. Voilà, et vu le nombre de personnes qui me demandent de me voir en réel, comme ils disent, je pense qu'il y a énormément de jeunes filles, de jeunes femmes qui se prostituent. Je pense que pour être sur ce genre de plateforme, il faut avoir la tête vraiment sur les épaules et connaître ses propres limites. Moi, j'ai pas, avec tout le respect que j'ai pour vous, voilà, je n'ai pas vu le loup depuis presque un an. Bah oui, j'essaye d'être, voilà. Tu mets bien les formes, en tout cas. Tous les soirs, tous les soirs, je dors avec mes chiens. Je suis, vous voyez ce que je veux dire ? Oh, loup, chien. Mais en fait, voilà, le matin, alors, je ne suis pas fière, je n'en ai pas honte, mais en aucun cas, je veux que ma fille soit sur ce genre de plateforme. Si tu avais pu choisir, si vraiment tu avais pu choisir de vivre bien ta vie financièrement sans ce type de plateforme, est-ce que tu te serais passée de cette plateforme ou est-ce que tu l'aurais quand même fait pour le kiff ? Je me serais complètement passée de cette plateforme. Mais à l'heure d'aujourd'hui, aucune activité ne peut me rapporter autant. Vu aussi le projet que j'ai derrière, il me faut quand même pas mal d'argent. Et ce projet-là me fait tenir. Si j'avais le projet de dire, allez, je vais aller à Dubaï ou je vais m'acheter un sac à Hermès, mais je n'aurais même pas fait les plateformes. Et ce projet, c'est de venir en aide aux chiens errants au Maroc. Voilà, tout à fait. Donc, il y a à peu près un an et demi, je suis allée au Maroc pour un déplacement professionnel et j'ai Laurent Chebeldi aux portes de Marrakech qui me contactent et qui me disent écoutez, on a besoin de visibilité, vous pouvez venir. J'y suis allée et j'ai craqué déjà pour le refuge et aussi pour les présidentes donc Céline et Laurence qui sont des vrais animaux, des vrais animaux, des vrais amoureuses des animaux parce que dans ce milieu-là, c'est un petit peu compliqué. Et je leur ai promis de revenir avec un petit peu plus de gens connus, etc. Et je suis venue avec une partie de mariée au premier regard. Et donc, on est parti faire du bénévolat dans ce ranch et il venait de trapper un chien et je lui ai eu le coup de foudre au premier regard pour ce chien-là et ce n'était absolument pas prévu. Et on a fait les papiers nécessaires, etc. Et depuis, mon chien, ça va faire presque un an qu'il est avec moi. Le rôle de ce refuge au Maroc, c'est de faire la TNVR, c'est trapper des chiens, les stériliser, les vacciner, les remettre dans leur territoire ou les faire adopter si c'est des bébés ou des chiens qui sont âgés ou quoi au caisse. Donc là, il y a trois jours, j'étais encore sur Marrakech et mon projet, c'est de partir l'année prochaine pendant à peu près cinq mois dans ce ranch et de pouvoir faire du bénévolat et tout simplement, c'est le seul endroit où je me sens vivante et utile. Pourquoi c'est le seul endroit où tu te sens vivante et utile ? Parce que depuis que je fais de la télé, je me suis enfermée dans une bulle virtuelle et que je me suis complètement reculée des gens et que j'ai beaucoup de mal à trouver un intérêt. J'ai eu, j'ai depuis quelques mois, voire un an ou deux, même deux ans, j'ai beaucoup de mal à trouver un intérêt dans ma vie. L'immobilier ne me fait plus vibrer. Ma fille et moi, on a un rapport conflictuel donc je ne peux pas non plus aussi trouver une relation un peu apaisante ou voilà. Ma famille n'est pas là, mes amis, je me suis reculée, retrouvée seule volontairement et depuis petite, depuis l'âge de 12 ans, je fais du bénévolat dans les refuges en France et je vis pour la cause animale. Comment on fait pour t'aider ? Comment on fait pour aider cette association ? Alors déjà, c'est sur Instagram, le Ranch Beldi Stérilisation, Beldi B-E-L-D-I. Déjà, venez, si vous êtes sur Marrakech, si vous avez une heure à nous accorder pour promener les chiens, tout simplement, leur apporter de l'amour parce que c'est des chiens qui ont fait beaucoup de balades dans ce refuge et quand on ouvre les portes du refuge et qu'on voit le chien sortir et ne plus voir ses murs et se révéler de prendre un quart d'heure, 20 minutes, aller promener, de courir avec eux, c'est l'une des plus belles choses, en tout cas pour moi, de se sentir utile. Je trouve ça génial. Et aussi, vous avez aussi des cagnottes, des liens, un système aussi de parrainage qui a été mis en place parce que ce ranch, ce refuge, ne fonctionne qu'avec des dons et c'est très compliqué. Il y a plus de 4 millions de chiens errants au Maroc. Là-bas, ils les abattent. Donc ils sont obligés en fait de les stériliser. C'est la seule façon d'empêcher la reproduction massive des chiens. Donc on les badge comme les bâches, on va dire, comme les bovins pour éviter que la fourrière les tue à bout portant. C'est une culture qui est aussi différente. Je ne la critique pas. Mais quand on voit des enfants qui jouent avec un chiot comme un ballon de foot. – Oh non ! – Voilà, il y a des choses, il y a beaucoup de travail à faire dans le Maghreb en général. Et c'est pour ça que ne serait-ce que de venir juste une heure, de rapporter un peu de bonheur parce que il mérite tout le... Bon après, moi j'ai adopté un chien Beldi, un chien marocain qui est juste extraordinaire, qui est très gravement malade. Je sais qu'il est condamné. Il vous le rendra au centuple. Donc voilà, si vous voulez adopter, n'hésitez pas à contacter Laurent Chebeldi sur Instagram. – On va t'applaudir. Bravo en tout cas pour tout ce que tu fais. C'était deux jolis témoignages. – Super émouvant. – Franchement. Deux histoires complètement différentes mais qui se rejoignent au travers de l'émotion que vous avez pu nous communiquer. – L'amour tout simplement, ouais. – Et l'amour. Exactement. Eh bien, je vous propose de passer à la jacquiz. – Qu'est-ce que c'est ? – Elle t'est émue. – Qu'est-ce que c'est ? – Ouais, moi ça me touche beaucoup. On en a beaucoup parlé en coulisses toutes les deux avant l'émission et je salue ces initiatives moi qui suis très sensible à la cause animale et voilà, je ne peux que dire bravo et ça me touche beaucoup. – En tout cas, c'était deux très beaux témoignages. Allez, la jacquiz, c'est quoi ? C'est une actualisée, une actualisée, une actualité, analysée sous la forme d'un QCM et je vais vous poser une question donc on va voir qui aura la bonne ou la mauvaise réponse. Elle est très simple. Pourquoi, selon vous, Beverly et les sœurs Elly Meurs se sont-elles écharpées cette semaine ? Vous pouvez jouer dans les commentaires et la description de cette vidéo dans le chat. Une proposition de réponse, tiens. Alors, est-ce que c'est parce que Marine s'est rapprochée de Vivian ? Est-ce que c'est parce que non partage de la salade ? Est-ce que c'est Edi et Anaïs ? Ça. Ils n'ont pas voulu, ils ne voulaient pas partager cette salade pas mal. Oui, c'était certainement un petit clin d'œil. Est-ce que c'est parce qu'elles se sont moquées de la diction d'Océane ? Je peux répondre ? Oui, bien sûr. Ah, pardon. Moc-rédiction. Moc-rédiction, c'est une très, très bonne réponse. Comment tu sais ? Tout simplement parce que j'ai un ami, enfin un ancien ami qui est dans O.O. et je regarde les diffusions sur TikTok, les redifs. Donc ça m'intéresse parce qu'il est dedans. Sinon, ce genre d'émission, ça ne m'intéresse pas, même si je trouve que c'est un très, très bon concept. Et donc je suis tombée sur une rediffusion de O.O. où je voyais Marine ou Océane, je ne sais plus, qui étaient en fait choquées et embêtées de tous les commentaires que les viewers... Parce qu'ils ont un écran avec les réactions des viewers en direct. Ton regard est en extrait justement de cette séquence. Je vais voir un psychologue pour oublier tout ce qu'on me dit. Je ne veux pas. Arrête de te mettre en position victime, s'il te plaît. Par contre, Océane, je suis désolée. Elle essaie de ne pas passer pour une mauvaise. Là, je ne suis pas d'accord. Je pense que l'être humain, elle est c*****. Et là, tu es très c*****. Ouais, je suis très, très c*****. Une teubée et une grosse c*****. Ah oui, vraiment ? Vraiment ? Ah oui. C'est parce que ta soeur, elle est partie. Marine, c'est de ma faute. Pourquoi tu fais la victime encore ? Pourquoi tu fais la victime, meuf ? C'est fou, elle m'attaque. C'est waouh. Marine, arrête ! Je ne sais pas ce que tu as contre moi, mais arrête ! Ok, arrête ! Moi, elle fait la victime. Mais je fais ma victime de quoi, en fait ? Je fais ma victime de quoi ? Mais tu es complètement folle, en fait ! Oui, oui, oui. Mais ça va loin, quand même, non ? Oui, oui. Ça va très loin. Moi, elle s'embrouille parce que Beverly s'amusait un petit peu à lire les commentaires des viewers qui, en direct, réagissaient au live et critiquaient la diction d'Océane et Marine. Ah, d'accord. Moi, je trouve que vous dites que ça va loin, mais de nouveau, on est sur des personnalités qui sont quand même assez sensibles et qui sont en phase avec ça. Et c'est vrai qu'Océane et Marine, mais surtout Océane, on sait combien ça la pèse, le fait qu'on se moque de sa façon de parler. Donc, en fait, que Beverly mette ça en exercice, moi, je peux comprendre qu'Océane, comme on la connaît, ça l'a fait briller. Puis ensuite, Marine veut prendre le dos de sa sœur. Elle a raison, Marine. Et puis quoi encore ? Bien sûr qu'elle a raison, prendre le dos de sa sœur. Oui, tout à fait. Oui, oui, je suis tout à fait. Non, non, je sais que ça va. Oui, oui. Et puis du coup, Marine prend le dos d'Océane et du coup, Marine, on sait aussi qu'elle a une façon de parler quand elle t'attaque, elle y va. Et puis du coup, c'est Beverly qui se met à pleurer. Donc, en fait, tout le monde s'est mis à pleurer au final parce que tout le monde s'est senti agressé de parts et d'autres de façon différente. Après, ça va loin, mais ça plaît parce que ce programme-là, les gens, ils ont mis du temps. Au début, on entendait beaucoup « ouais, bof, il ne se fasse pas grand-chose ». Je pense que là, les jours qui passent et les tensions qui montent parce qu'ils sont quand même enfermés pendant plusieurs heures. On avait reçu Beverly qui était sorti du tournage pour venir sur le plateau d'Aja. Eh bien, à force, les jours commencent à passer. Je pense qu'ils sont tous un peu sous tension. Et finalement, c'est malheureux, mais c'est à ce moment-là que les audiences grimpent aussi et que les gens commencent à dire « ah, finalement, j'aime bien ce programme ». Parce que ça fait face aux anciennes télé. Mais est-ce que c'est normal de la part des sœurs Alimeur, de Marine et d'Océane de se vexer, de mal prendre ces commentaires justement sur leur vidéo ? Bien sûr. Pourquoi, bien sûr ? Mais parce qu'en fait, TikTok, les viewers, en général, cette application, c'est un asile psychiatrique à ciel ouvert. C'est-à-dire qu'il y a une méchanceté, une frustration de la part des gens qui commentent, des gens qui sont en live, et ces jeunes filles, je pense que même si elles ont l'habitude parce que c'est quand même des stars de télé-réalité. Mais est-ce que c'est justement pas parce que ça fait des années qu'elles se font, entre guillemets, rigoler par rapport à leur façon de parler que là, en fait, la coupe est pleine et ce qu'on pensait être une blague, au final, ça leur fait mal. Moi, j'aurais pris le truc juste parce que moi, je ne voyais pas le truc comme ça. Là, on était en direct. C'est très différente. En fait, pour moi, on ne montre jamais ce que nous, on reçoit et comment on réagit face à ce qu'on reçoit. Exactement. C'est la première fois qu'une personnalité publique ou une star de télé quelconque est confrontée face aux caméras à ça. Et en fait, là, ça montre juste la réaction que peut-être beaucoup d'entre nous ont. Quand on lit des commentaires sur nos réseaux, c'est dur. C'est très, très bien ça. Très bonne analyse. Je ne prends pas du tout le truc comme ça. C'est juste, en fait, pour moi, c'est la réalité de ce qu'on vit tout le temps. Ça se trouve qu'elle pleure tout le temps. On ne sait pas. C'est ça. Ou alors, peut-être qu'elle ne regarde pas aussi pour se préserver. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Franchement, ça, je n'y crois pas. Les commentaires, oui. Ça, je n'y crois pas. Je pense que quand même, tu ne regardes pas tout le temps. Tu regardes quand même un minimum, bien sûr. Oui, mais là, c'est un défi. Oui, mais c'est pour ça que je te dis, en fait, c'est juste que là, ça montre ce que ça peut nous faire quand nous, on voit. Parce que c'est ce qu'elle disait, Océane. Elle disait qu'elle ne regardait pas dans sa vie de tous les jours pour éviter d'être blessée. Et en fait, c'est vrai que dans cette émission, le Reality Club, comme tu dis très justement, Naomi, elle est confrontée à ses commentaires parce qu'elle n'a peut-être pas l'habitude de regarder quotidiennement. Et peut-être, alors je suis persuadé des connaissants Beverly que ce n'était pas fait volontaire. C'était un trait d'humour de la part de Beverly. Elle ne savait pas que ça allait les blesser. Mais je pense peut-être que les soeurs et l'humeur se sont dit, mais pourquoi elle appuie là-dessus ? Est-ce qu'elle veut nous faire mal ? Pourquoi elle décide de lire ces commentaires-là ? Est-ce que c'est pour nous humilier ? Et donc, je pense qu'il y a eu une non-compréhension. Mais il n'y a pas eu de volonté d'apaisement, j'ai l'impression, de la part de Beverly, une fois que c'est parti en live, qui vraiment, elle n'avait pas... C'est pour ça que j'étais étonnée. Je me suis dit, pourquoi elle n'a pas apaisé les choses en disant, franchement, ce n'était pas contre vous ? J'ai lu, mais si ça vous a blessé, on n'a pas assisté à ça. Parce que Céline, elle a dit que ça l'avait beaucoup touché, mais Beverly, il paraît qu'elle a insisté, c'est ça ? C'est un peu du chaud aussi. Oui, c'est ça. Si, comme tu dis, c'était plat jusque-là, enfin, on a tous fait de la télé-réalité. On sait comment... Je ne dis pas que c'est la production qui te dit, mais à un moment donné, c'est menté le truc. Donc, peut-être qu'elle l'a fait comme ça, parce qu'en plus, je la trouve super gentille, moi, Beverly. Après, Beverly, elle maîtrise les codes de la télé-réalité. Peut-être que c'était tellement plat que là, il fallait un peu lancer le truc, mais moi, il y a un truc qui m'a bien. Mais là, en fait, c'est parti trop. Oui, voilà, c'est parti moi. Elle nous apprend quand même au sein qu'elle a vu un psy par rapport à ça. Donc, quand même, ça veut dire que ça l'a traumatisé, en fait, tous ces commentaires. Mais on en a tous, à un moment donné, rigolait. Des soeurs, elle meurt, enfin, beaucoup quand même, qu'on n'arrivait pas à comprendre dans certains programmes. Même les productions pour lesquelles elle travaillait, les sous-titrées. Même les sous-titrées. Ben oui, comme Christopher, Christopher Deschetis. Mais elle, tu sais que maintenant que j'ai des jumeaux, je me demande, c'est trop bizarre, mais quand je les ai vus, j'ai vu cet extrait-là, je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu un autre extrait où Marine essaye de dire à Océane de rester, en fait. Oui. Et elle parle et c'est incompréhensible. Mais en fait, je trouvais ça trop mignon parce qu'en fait, maintenant que j'ai des jumeaux, je me dis, c'est... Elles ont leur propre langage. Tu te dis un gaga de rien, genre, c'est magnifique, elles ont leur propre langage. Tu vois ? Et je pense vraiment que c'est peut-être ça. Non, mais c'est vrai, je pense vraiment qu'à force de se parler entre jumelles et de se comprendre les deux, et ben peut-être qu'Océane a plus gardé ce truc-là. Parce que vraiment, tu vois que des fois, elle parle, on a du mal à comprendre, mais qu'eux deux, en fait, elles comprennent tout. Vous, il y a des choses qui peuvent vous vexer qu'on pourrait mettre en avant, je ne sais pas, par rapport à votre façon de parler sur les réseaux sociaux ou de ne pas parler ou d'agir ou de ne pas agir. Noémie ? Moi, il y a plein de choses qui me vexent. Pas qu'ils me vexent, ça blesse plus. Ce n'est pas tant vexant, c'est que ça blesse, en fait. Qu'est-ce qui pourrait te blesser ? Ben, juste, ne serait-ce que si on parlait de ma grossesse, par exemple, tous les commentaires que j'ai reçus par rapport à mes enfants. Ça, ça te blesse ? Ça, c'était des choses qui me blessaient. Là, maintenant, ça ne me blesse plus, mais c'était des choses qui me blessaient. Cécile, qu'est-ce qui pourrait te blesser, toi ? Plus rien me blesse. Plus rien te blesse ? Non, ça y est, j'ai passé le cap. Anoushka ? Ben, je pense qu'on peut le dire. Moi, c'est quand on me dit que je parle trop et que je prends trop de place. Non, mais il faut être honnête, ça, c'est un truc qui me fait toujours énormément peur parce que les gens ne comprennent pas forcément pourquoi j'ai ce débit de parole, et je le dis là parce qu'avec Noémie, au début d'émission et on dit tout ici et c'est cool, elle m'a fait la remarque et je me suis rendue compte que waouh, j'ai pris un petit moment avant de passer. Maintenant, c'est passé, mais il m'a fallu un moment pour que j'avais l'appui. Et vous, les filles, Alex et Jennifer ? Non, désolée. Alex, vas-y déjà. Qui blesse ? Oui, on en a un peu parlé avant les émissions. C'est vrai que quand tu lis qu'on n'est pas forcément à la bonne place, lisse, plate, je trouve que c'est difficile parce qu'encore une fois, il peut y avoir aussi une part d'éducation, une part de prise de parole, l'idée où on a chacun des personnalités différentes. C'est-à-dire qu'on peut te... T'as pu lire, t'es lisse, t'es trop plate, c'est ça ? Je trouve que oui, ça peut... Et puis ça nous remet en question parce qu'encore une fois, forcément, on se questionne. On se disait ça, nous, sur l'aspect un peu trop sérieux qu'on a dans l'émission qui est souvent reproché, mis en avant. Donc, c'est pas blessant mais en fait, on se dit juste mince, on n'apporte peut-être pas aux gens ce dont ils ont besoin. On ne te remet pas en question. Non, mais il faut les entendre quand même aussi parce que sinon, ça veut dire que c'est... Mais pas trop non plus. Bien sûr. Mais pas trop non plus et la bonne balance. Ne change pas celle que tu es. On ne va pas changer celui qu'on est quand même. Non, trop non plus. Exactement. Après, elle, c'est différent, c'est dans le cadre de son travail. Oui. Je peux comprendre que ce soit professionnellement parlant qu'elle se dise eh ben non, j'ai envie d'évoluer ou de performer mieux. Bien sûr. Et toutes les émissions, encore qu'il y aura, tu verras qu'elles seront complètement différentes. Mais si tu fais référence à Aja, si tu es là, c'est aussi parce que tu représentes ça. Voilà. Jennifer. Moi, je pense que les remarques qui peuvent vexer sont plus, encore une fois, liées au côté professionnel plutôt que personnel. Oui. Parce qu'après, moi, sur le plan personnel, les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. En vérité, ça m'est égal. Sur le plan professionnel, effectivement, ça remet en question. Ça peut... On fait des métiers d'image. Donc, les commentaires, les choses qu'on peut voir laissent des traces. Et ça peut avoir des conséquences après sur notre carrière professionnelle. et donc, du coup, effectivement, ça blesse ou ça pique, etc. Mais après, encore une fois, ça permet aussi de se remettre en question et parfois de se dire « Bah ouais, mais là, effectivement, je n'avais pas remarqué ça, mais je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit. » Et donc, on fera différemment de se questionner sur la composition du plateau en se disant « Voilà, quand on a des profils similaires, est-ce que ça vaut le coup d'être ensemble ? » Alors, pour expliquer, tu faisais référence à des commentaires qui disaient dans la précédente émission « Ça ne sert à rien d'avoir Jennifer et Alexandra sur le même plateau. elles sont pareilles. » En gros, c'est ça. Si on décrypte un petit peu ce qu'il y a dit. C'est le même profil. Et moi, ce qui peut me blesser, c'est énorme. En vrai, c'est quand il y a des choses ou des problèmes techniques ou des choses en fait qui font que... Il y a des choses qui font que l'émission, elle est un peu moins qualitative ou autre et qu'en fait, on a travaillé comme des dingues et que personne ne sait ce qui s'est passé, mais c'est valable pour tout le monde sur les réseaux sociaux, que personne ne voit à l'envers du décor, personne ne voit qu'en fait, régler tel problème au niveau du son et qu'on n'a pas pu écrire l'émission au bureau mais qu'on l'a fait dans un couloir avec un Wi-Fi qui ne marche pas et qu'on a dû écrire deux émissions et qu'on te dit « Tiens, ce sujet, c'était le même que la dernière fois. » Et là, tu te dis « Mais merde, putain, je me tue, je me casse en 2, en 3, en 12, en 24 pour faire tout ça et ça, moi, ça peut me faire mal. » Donc, ça fait plus mal encore une fois quand ça touche le pro. Je ne pense pas que c'est ça. Je pense qu'encore, vous prenez le problème à l'envers. Je pense que c'est différent pour chaque personne parce que toi, ton pro, c'est d'être sur Aja. Moi, mon pro, c'est de raconter ma vie. Ce n'est pas que Aja, mais… En fait, moi, mon pro, c'est le perso. Ça s'est mêlé, en fait. C'est pour ça que tu prends… Quand je te dis, tu prends… Tu en as certains qui ne parlent que de leur vie sur les réseaux ou qui ne parlent pas de leur vie mais on veut rentrer dans leur vie. Donc, là, ça va te toucher. Toi, ça touche. Et puis, ils n'ont pas de quoi, ils n'ont pas de matière. Peut-être pas sur les réseaux, c'est trop de travail. Tu comprends ? Exactement. Et les gens n'ont pas de matière pour aller critiquer la vie privée ou alors très peu. Exactement. Et du coup, je n'ose imaginer la peine que ça peut faire quand effectivement le pro et le perso sont mêlés et que du coup, moi, dans mon cas, c'est plus les deux. C'est pour ça que je dis le perso, quand tu veux utiliser les réseaux pour le pro mais que le perso doit forcément rentrer dedans, c'est plus ça. C'est dur. Après, juste pour conclure ce sujet en avant, je garde une chose en tête à chaque fois, je me dis, et c'est valable franchement pour tous les réseaux confondus, en vrai, les personnes qui mettent ça, c'est une poignée, c'est un tout petit pourcentage. Tous ceux qui nous regardent, qui vous regardent, que tu fais kiffer, que tu fais kiffer, que vous faites kiffer mais qui ne le disent pas et pourtant qui passent un super bon moment. Regardez, moi, j'étais mécontent contre Free, je l'ai mis sur Instagram. Et quand t'es content les autres jours, tu ne le dis pas. Je me force à le faire. Je me force. Je me force à le faire justement pour avoir cette histoire de balance. Il ne faut pas oublier qu'il y a des choses qui dérangent chez les uns, c'est les choses qui font qu'on nous aime chez les autres aussi. Et oui, il y a une citation qui dit ce que le public te reproche, cultive-le. Je ne sais plus qui c'est qui disait ça. Certainement un grand homme. Certainement. Avec une grand pâle. Allez, on enchaîne. On enchaîne cet Aja Quiz. Pourquoi Amélie Nétaine s'est-elle énervée sur ses réseaux sociaux ? Proposition 1. L'identité du papa de son fils a été dévoilée. Elle aussi, c'est un grand sujet. La pop, ça fait 10 ans que c'est la même chose. Proposition B. Une humoriste l'a parodier. Proposition C. Nabila l'a récemment clachée. Noémie, tu as une idée ? Pas du tout. Désolée, monsieur. Moi, je l'ai vue. Moi, je l'ai vue aussi. Alors, celles qui l'ont vue ne répondent pas. Cécile. Pourquoi Amélie Nétaine était énervée sur les réseaux sociaux ? Je pense que si l'identité du père de son fils, ça rejoint un peu ce que... Très mauvaise réponse. Vous allez tout de suite découvrir pourquoi et ça en lien avec une parodie et une humoriste. Elle n'a pas apprécié ça. Cette pseudo-humoriste, parce que je la trouve tellement pas drôle. Mais bon, on va la laisser. Il ne faut pas oublier qu'elle s'est fait connaître en faisant la barre à qui avec des créoles en faisant se passer pour je ne sais pas qui. s'est permise d'essayer d'être drôle via mon prénom et mon nom. Donc, moi, tout simplement. Cette émission, pour moi, elle avait un sens avant. Avant, il y avait les poufs avec Sarah Grosjean et sa collègue. Au moins, ça. Ça, c'était vraiment très drôle. Mais maintenant, quand je vois l'émission, elle est sûre sur la bise. C'est au moins grâce à nous. Vous avez de quoi faire vos soi-disant petits sketchs. Alors, est-ce que vous seriez vous aussi vexée pour cette parodie ? Tu te serais vexée, Noémie, sérieusement ? Non. Moi non plus. Qui se serait vexée ? Non. Moi, je pense que c'est drôle. Ah, Anoushka, ça ne m'étonne pas. Oui, moi, je suis trop susceptible. Mais il faut que je travaille là-dessus, clairement. Mais en fait, c'est que si on ne te prévient pas et puis qu'on… Je ne sais pas. Je pense qu'il y a le fond et la forme. Il y a la manière de faire. Si on t'appelle et qu'on dit si jamais… Ce n'est pas une surprise comme ça, la faire passer pour une bimbo et c'est revenu. C'est l'humour. C'est l'humour. C'est l'humour. Non, moi, je trouve que c'est un peu effectivement ringard et que ça marchait à l'époque des guignols. Mais là, c'est démodé. Ce qu'ils ont fait, ce n'est pas drôle. Je ne sais pas ce que ça me dit. Elle s'énerve un peu pour tout. Je veux dire, son fils mange des chips, elle est critiquée, elle va s'énerver. À la patinoire, elle a mis le mauvais ticket dans le truc, qu'elle va s'énerver. C'est pour ça qu'on la prend pour cible parce qu'on sait que ça va buzzer et que du coup, ça sera relayé et que ça va faire de la pub au programme. Après, Anne-Mélie Nettel, elle est connue pour ses coups de gueule sur les réseaux sociaux. C'est pour ça aussi qu'on la suit, non ? Moi, je l'aime trop, cette femme. Et tu comprends qu'elle soit vénère, là ? Non, non. Mais bon, après, ce n'est pas très… Je l'aime trop quand même. Mais ce n'est pas grave. Là, ce n'est pas énervé. Là, elle a juste donné son avis. Elle est un peu vexée. Mais Amélie énervée, c'est la tempête. C'est la tempête. On enchaîne avec le dernier Aja Quiz. Les internautes accusent actuellement Kim Glow de mettre sa fille, Talia, en danger. Pourquoi ? Proposition A, pour lui faire… parce qu'elle ferait regarder à sa fille les 50, en replay. Proposition B, parce qu'elle donnerait à sa fille une alimentation végétarienne. ou proposition C, à cause de son chien Tiger. J'ai vu. Moi aussi, j'ai vu. Ah ? Moi aussi, j'ai vu. Allez-y, alors ? Moi, je n'avais pas vu. Alors, elle n'est pas végétarienne. Oui, je te fais le chien aussi. Parce que les 50… C'est une très bonne réponse, Anushka. En effet, c'est à cause de son chien Tiger en Malinois. Regardez. Je suis obligée de réagir à la vidéo où vous dites attention, Tiger, il a les oreilles en arrière. Comment tu peux laisser faire une chose pareille ? écoutez, mon chien, je peux vous dire que je connais sa réaction à 100%. Allez, on va dire 99,9%. Comme ça, je vous laisse 0,001% pour vous défouler. Tiger, quand il prend l'initiative d'aller vers le parc, c'est qu'il cherche l'interaction avec elle. La plupart du temps, il lui amène ses jouets et je le laisse faire. Quand elle l'agace, c'est quand elle est au sol et qu'elle marche super vite, par exemple, à quatre pattes et qu'elle fait et qu'elle fonce comme ça sur lui, Tiger, je l'ai eu très jeune. Il n'a même pas encore deux ans. Là, il va faire deux ans dans deux mois. Ça y est, il a pris sa maturité. Voilà. Est-ce que vous comprenez que les internautes accusent le chien d'être dangereux pour sa fille ? C'est pas de la discrimination, ça, Cécile ? Alors, ne jamais faire confiance à 100% à son chien. Que ça soit un caniche ou un malinois. Alors, c'est vrai que là, en l'occurrence, c'est un malinois. Elle aime énormément son chien. Elle fait énormément. C'est une très, très bonne maîtresse pour son chien. Mais moi, je prendrais un petit peu plus de sécurité entre mon enfant et Tiger. Donc, tu comprends les interrogations du public ? Alors, les interrogations, oui. Après un jugement, elle est pas en insécurité non plus, sa fille. Mais faire un petit peu attention parce qu'un chien reste un chien. Et bah, Kim nous a répondu en exclusivité pour Aja. Je vous propose de découvrir sa réponse. Pourquoi Tiger n'est pas un danger pour ma fille ? Parce que Tiger est un chien instable. Déjà, il est d'une super lignée. Donc, il a pas de problèmes mentaux, de consanguinité, tout ça, on écarte. Tiger, il travaille, il a de l'agility, il a du mordant, il a de la natation, il a des randonnées, il a 7 jours sur 7 des activités intenses parce que c'est un besoin pour cette race. Tiger est un chien qui n'a pas de problème d'agressivité, qui est d'une gentillesse incroyable. Par contre, ma fille, elle qui est un enfant, elle fait pas exprès mais elle l'embête. Elle essaye de lui mettre les doigts dans les yeux, elle essaye de lui tirer les yeux. et c'est à moi en tant que maman de surveiller ma fille pour qu'elle n'embête pas Tiger. Tiger, il lui fera rien, il est très patient. Pour conclure, j'ai conscience que s'il y a un problème qui arrive, ce sera à cause de ma fille et pas à cause de Tiger. Donc, je veille jusqu'à quand elle comprenne. Ça reste un animal, maman est là pour surveiller, de lui-même, il fera rien, c'est bébé qui cherche les embrouilles. Quand on a compris ça, on a tout compris. Gros bisous. C'est bébé qui cherche les embrouilles. Je vous entends réagir. Pourquoi Adiska ? Parce qu'elle dit c'est bébé qui cherche les embrouilles. En fait, on avait un peu le débat entre nous de savoir qui est-ce qu'il faudrait surveiller, le chien ou le bébé. Moi, je pars du principe qu'il faut avoir un oeil sur les deux. Complètement. Parce que le chien, effectivement, il faut, comme tu disais, avoir un peu de sécurité et un recul là-dessus. Et puis aussi apprendre à l'enfant qu'il ne faut pas jouer avec les animaux, leur tirer la queue, etc. Et puis, j'ai une petite question parce que moi, je ne suis pas propriétaire de chien, je n'en ai pas. Mais on parle parfois qu'il peut y avoir une certaine tension, jalousie, rivalité quand un bébé arrive dans une famille. Donc, même si l'enfant ne va pas provoquer le chien, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi par jalousie que le chien aille taquiner l'enfant ? Si, bien sûr. Après, on voit que Tiger a vraiment sa place au sein de la famille. Donc, je ne pense pas qu'il y ait une rivalité ou quoi au caisse. Mais si la petite a tendance à mettre les doigts dans les oreilles, dans les yeux ou lui tirer la queue ou les oreilles et tout, le chien peut avoir une réaction. Donc, il faut qu'elle surveille et sa fille et le chien. C'est pas, voilà, c'est un être vivant. Tu as des animaux, Noémie ? Oui. Tu as quoi ? Tu as un chien ? Tu as quoi comme chien ? Un petit chouard, un papillon. Oui. Tu surveilles ? Ça se passe bien ? Tu as peur parfois ? Non, il ne s'approche pas de... Il s'est adapté un peu, mais en fait, je crois qu'il croit que c'est leur père. Il a pris sa place. Il a pris sa place. Non, mais c'est vrai, il est très, très protecteur avec les jumeaux. En fait, dès qu'il y a quelqu'un qui s'approche d'eux, il grogne la personne. Mais je le laisse. En fait, mon chien, déjà, c'est un petit chien, il a eu des mésaventures avec les enfants parce que les enfants, comme elle explique, ils tirent la queue, ils tirent les oreilles et il a déjà mordu. J'ai déjà eu des petits problèmes avec ce chien. Donc, du coup, j'évite, j'évite, il n'y a pas de... Mise en contact. Il n'y a pas de mise en contact et il n'y en aura pas. Eh bien, écoute, merci pour ces explications. Merci à vous pour cette émission. Franchement, c'était un pur plaisir de vous écouter. Moi, j'ai adoré la jaille interview. Vos histoires complètement différentes mais tout aussi touchantes. Merci de nous les avoir partagées, Noemi. Merci à vous. Voilà. Je sais que ce n'est pas forcément évident. En plus, une prise de parole, c'est différent sur ces réseaux et quand on est ailleurs. Donc, merci pour cette confiance-là. Merci beaucoup, Cécile. Avec plaisir. Jennifer, Alexandra, Anoushka, merci d'avoir été avec moi cette semaine. Merci à vous. Gardez votre personnalité, tout simplement, c'est important. Et merci à vous de nous avoir suivis. Une fois de plus, on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau Aja. Et puis toute la semaine, vous aurez des interviews, je ne sais même plus quelle vidéo j'ai prévue, moi tellement je suis au bout de ma life. Allez, ciao. Au revoir. Au revoir. Bonne fin de dimanche. Au revoir.